Salut à tous, salut Nora, salut Jenny, bonsoir à tous, bonsoir au tchat, je vois que le tchat il est déjà au taquet, j'en ai déjà striqué un, ça c'est fait, ah Mathieu, j'espère que là ça va, là on a des infos les gars, j'ai envie de vous dire, Nora comment vas-tu ? Bah écoute ça peut aller, sur le live, la tarée, la folle, l'imbécile, l'idiote va très 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 bien, bon bah c'est le principal alors, ouais ça va, bon alors moi je voudrais d'abord établir quelque chose avant qu'on commence, c'est que effectivement hier quand j'ai dit que Jacqueline servait de la bouffe, salut Mathieu, comment ça s'appelle, au président et à Mélenchon, alors effectivement son travail n'était pas juste lors d'un événement de servir de la bouffe, mais au final l'aura peut-être mieux valu pour elle, puisque au final c'est pire ce qu'elle fait, en fait lors d'un événement après l'élection de Macron, en fait elle travaillait lors d'une organisation, sa tâche en fait c'était de canaliser les journalistes dans la salle afin qu'ils ne sortent pas et qu'ils puissent tout filmer, c'est un petit peu comme faisait Claude Chirac qui était je le rappelle directrice de son propre père. Il faut savoir aussi que tout déplacement du président, donc c'est forcément organisé par la préfecture et ça donne lieu à l'avalisation de l'Elysée, donc le service communication du président. Donc Jacqueline a été donc forcément avalisée par les services comme de l'Elysée pour pouvoir être dans cette organisation et contrôler les journalistes, c'est-à-dire que quand même il ne faut pas être n'importe qui pour qu'on donne cette tâche, quand même. Je t'ai bloqué un naiseux ainsi que le logo d'hier soir avec qui tu t'es exprimé. Ah bon ? Qui ça ? Salut Foued ! Salut Mathieu ! Donc déjà voilà, je voulais rétablir ça parce que j'ai entendu des vidéos qui disaient « Oui, je ne comprends pas, les gens détournent les paroles de Jacqueline alors que j'étais chez moi, j'ai re-regardé mon live, je ne comprends pas. » Il n'y a rien à détourner puisque c'est ses propres paroles, je ne vois pas ce qu'il y a. Non mais dans le sens où effectivement elle ne servait pas la bouffe, mais elle faisait pire, on va te dire qu'elle faisait pire. Donc pour canaliser les journalistes, il ne faut pas être n'importe qui les gars. Bref, passons, au moins ça s'est réglé et puis si vous ne nous croyez pas, vous pouvez revoir le live de cette personne que tout le monde connaît. Voilà, ça s'est déjà fait. Il faut savoir aussi que cette fameuse Jacqueline quand même qui a très peu d'abonnés ou du moins au moment où elle a fait sa vidéo auquel il n'y a franchement rien d'extraordinaire du moins pour taper plus de 5 millions en peu de temps de vues. C'est-à-dire que quand je connais même des gens qui sont bien plus connus qu'elle, vraiment, qui ont des millions d'abonnés et qui ne tapent pas 5 millions en quelques jours, je vous le dis. Surtout pour le contenu, ce n'était pas non plus folichon au point de… Donc déjà elle se tape 5 millions de vues en peu de temps, donc je pense que pareil, il ne faut pas être n'importe qui pour ça. Une personne… Alors deux personnes, on oublie aussi le Éric Drouet parce que moi quand je tapais sur Google avant la Jacqueline, je peux vous dire que quand je tapais sur Google pour dire qui est l'auteur du mouvement, de cette mobilisation, c'était marqué que c'était Éric Drouet. Bon lui, il a été oublié, bah oui, il a été oublié et remplacé par Jacqueline. Et disons qu'ils n'ont pas le même poids. Lui, il n'est pas connu par les journalistes, il n'a pas fréquenté Mélenchon et Macron. Macron, il aime bien les vieilles en même temps. Bref. Donc, il faut savoir qu'il y a un membre du gouvernement qui a répondu, alors quelque chose quand même qui est extrêmement rare, c'est qu'il y a un membre du gouvernement qui a répondu à Jacqueline, même deux, qui ont répondu à Jacqueline, dont Madame Vargon, secrétaire d'État à l'écologie. Donc, quand même, quand déjà on te répond comme ça, j'ai envie de te dire que si ça, ça ne pue pas la merde. Et puis, il y a un autre membre, alors je l'avais noté. Comment il s'appelle ? C'est le gars là, tu sais, je t'avais passé la vidéo sur RTL. Comment il s'appelle ? C'est un ministre aussi. Tu sais, c'est un ministre. Attends. Je recherche, je l'ai noté parce que j'ai noté tellement de trucs, les gars. Il y a la dame et il y en a un autre qui lui a répondu. Comment il s'appelle ? Ce n'est pas les deux ministres. Je ne sais plus où je l'ai noté. Moi, j'ai fait la mauvaise élève, je n'ai pas noté. Bravo, Madame. Attends, je sais. Je vais revoyer sur RTL aussi et qui lui demande d'assumer. Je suis sûre que je l'ai noté quelque part. En plus, je vais le redire quand je vais lire. Oui, c'est le premier ministre. Oui, voilà, c'est Christophe Castaner. Castaner, voilà. Il demande. Donc, merci, Nora. Il s'adresse directement à Jacqueline, donc il ne faut pas être non plus n'importe qui pour que deux élus te répondent, parce que c'est extrêmement rare. Donc, ce ministre lui répond aussi en lui disant, en lui demandant d'assumer tout ce qui va se passer par rapport à cette mobilisation, dont le décès de cette femme, auquel elle n'a eu d'ailleurs aucun mot. Merci, Midnes, Castaner, exact. Aucun mot, ni pour la famille, ni quoi que ce soit. Passer à l'as, tranquille, pépère, les doigts dans le zen. Aucun respect. Elle est quand même responsable. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Nora, déjà. Non, mais c'est tout à fait normal, Ginny. Tu ne comprends pas qu'il faut des sacrifices pour cette opération ? Oui, c'est vrai, on me l'a dit. Oui, c'est vrai. Oui, il faut sacrifier des vies. Donc, voilà. C'est pour ça que, d'ailleurs, ceux qui font des vidéos en disant qu'ils sont pour, je ne peux pas dire suivez mon regard pour le coup, mais ne bougent pas de leur cul de leur canapé. Il y en a plusieurs. Parce qu'en attendant, ça c'est hallucinant. Mais en attendant, ceux-là, et ils sont beaucoup, à nous cracher dessus en trouvant ça honteux. Bon, j'avoue que sur sa dernière vidéo, il ne nous a pas insultés. Fait extrêmement rare. Mais en tout cas, bon, il dit toujours que ce n'est pas bien d'être contre. Dis donc, ce n'est pas bien, tu es vilaine. Bouh ! Ah oui, ce n'est pas bien. C'est caca. Il y a Midlède, ouais, c'est ça, qui dit qu'il y a deux morts, en fait. Il y a un mot de terre aussi. Oh oui, il y a un mot de terre. Eh bien, tu vois, je viens de l'apprendre. J'étais tellement occupée à tout noter, à faire des recherches sur cette… Voilà, que je n'ai pas vu qu'il y a un… Eh bien, tu vois, deux morts. Allez, bim ! Et voilà. Bon, ben, comme ça, c'est fait. Je ne suis pas au courant. T'étais au courant, toi ? Oui, oui, j'étais au courant, toi, par un… par un… par un camion. Ah, putain ! Bon, alors, est-ce que ces gens-là vont assumer ? Est-ce que Jacqueline va assumer, tu vois ? Mais non, mais on en a parlé au début. Est-ce qu'ils vont assumer, quand on a fait les vidéos ? Est-ce qu'ils vont assumer ? Même un mort, un, juste un. Juste un. On en revient à ça, c'est que ces gens qui nous critiquent font des vidéos et tout, hein, même si maintenant, ils commencent à être un peu plus corrects dans leurs propos en réussissant à ne pas nous insulter. Bon, ben, il faut prendre peut-être du Xanax. Mais en tout cas, je peux te dire qu'on ne les voit pas dans la mobilisation parce que moi, personnellement, si je me montre en faisant des lives ou des vidéos en disant « voilà, moi, j'y serai, moi, je soutiens le mouvement », tu peux être sûre que pour… Non, mais si, ça a fait une vidéo en disant que j'ai voulu y aller, sauf qu'il y a des gendarmes qui m'ont fait faire demi-tour. Donc, comme je n'avais pas assez d'essence, j'ai dû rentrer. Ben oui, puis il n'avait pas de batterie pour finir. Bah, ouais. Donc, non, non, mais les excuses, toutes les excuses vont être valables. Ben oui, mais par contre, c'est facile de critiquer les autres qui ne sont pas d'accord. Le deuxième mort, certains gilets jaunes sont déjà là à dire que ce n'est pas la faute des gilets jaunes. Ben non, bien sûr, c'est la faute de mon cul, la ville, mon cul. Alors, elle n'a pas reçu de notification, donc ratez le début du live, revendez à Nora. Nora, pardon, j'espère que tu vas mieux, Jenny, ainsi que tout le chat, re-Alex. Donc, non, tu n'as pas encore loupé grand-chose, j'étais juste en train de faire un petit récu, t'es la tif, hein, redire que comme, donc je vais le redire parce que là, il y a un peu plus de monde qu'on n'a pas dû entendre, ouais, dans le 46, moi, je ne savais pas, qu'en fait, cette Jacqueline, effectivement, ne servait pas la bouffe pour Macron et Mélenchon Chon, mais c'est bien pire, j'ai envie de dire que du coup, c'était lors d'un événement après l'élection de Macron, en fait, lors d'une organisation, sa tâche, c'était de canaliser les journalistes dans la salle afin qu'ils ne sortent pas et qu'ils ne s'y mettaient. Donc, j'ai envie de te dire qu'on ne fait pas ce tâche à n'importe qui pour connaître si bien les journalistes, pour les canaliser à elles toutes seules, c'est-à-dire que bon, un petit peu comme je disais, faisait un peu Claude Chirac qui était directrice de son propre père, et que dans tout déplacement du président, c'est forcément organisé par la préfecture et ça donne lieu à l'avalisation de l'Élysée, donc le service communication du président. Donc, Jacqueline a été avalisée par les services de communication de l'Élysée, sinon elle n'aurait jamais pu avoir ce rôle de canaliser les journalistes. Tu ne sais pas, moi, n'importe qui ne va pas dire aux journalistes, et puis ils vont dire, oui, bon, d'accord, on reste là, les gars, prends-moi pour un con. Et qu'effectivement, deux élus, deux membres du moins du gouvernement, pardon, lui ont répondu, fait quand même extraordinaire, puisque pour qu'un élu déjà peut répondre, c'est, alors, dire que c'est bon pour toi à la Garonne, mais alors deux, donc ces élus sont Madame Wargon, qui est secrétaire d'État à l'écologie, et puis M. Castaner, qui est ministre de, je ne sais plus, je l'ai noté, je ne sais plus, mais je l'ai noté, et voilà, il lui a demandé d'assumer tout ce qui allait se passer par rapport à ce mouvement. Et je disais donc que quand il y a eu un mort, la première dame qui est décédée, elle n'a rien assumé du tout, elle n'a même pas eu un petit mot pour la famille que dalle. D'ailleurs, on ne l'entend plus parler, comme disait Nora juste avant, maintenant elle devient inconnue au bataillon, c'est-à-dire que maintenant qu'elle a bien foutu sa merde, on ne l'entend plus, pourquoi ? Elle est où ? Non, mais franchement, elle est où, sincèrement ? Parce que là, soi-disant, c'est une porte-parole maintenant, d'accord ? Parce que même les médias, ils s'y mettent, ces merdias. Elle a été choisie en tant que porte-parole, donc la porte-parole, elle est où ? Alors que pour moi, pour ce mouvement, normalement, il ne devrait pas y avoir de porte-parole. Le peuple, rien que le peuple est pour le peuple, d'accord ? Et demain, on va apprendre que c'est la pote de Benalla qui dit… Eh bien, c'est possible ! Tout est possible maintenant, les gars ! Non, mais attendez, parce que là, c'est une mise en bouche. Parce que ce que j'ai noté après, j'ai envie de te dire, après on va tous se suicider, les gars ! Là, je vous fais une petite mise en bouche, et après là, j'attaque l'entrée, et après on fait le truc. Mais oui, Gabriel, tu as raison, c'est un réseau mafieux. Mais c'est clair, c'est clair et net. On a oublié donc le Éric Drouet, comme je disais, qui était à la base le soi-disant l'auteur de cette mobilisation. Bon, ben, c'est plus rien du tout, le gars, il s'est fait dépasser. Et puis, comment tu fais 5 millions de vues quand tu as quasiment très peu d'abonnés, en quelques jours, alors que sa vidéo ne pesait pas lourd ? Enfin, je veux dire, il n'y avait rien qui pouvait être… Elle a dit simplement ce que la plupart des Français pensent. Surtout que… Ouais, tu as raison. Ah oui ? Tu as raison, parce que… Surtout qu'il y a eu énormément de vidéos qui ont tourné, énormément de personnes qui se sont exprimées comme ça. Quel ? 5 millions en quelques jours, mais il y en a plein qui ne les font pas alors qu'ils ont des milliers d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés. Elle est où, la magouille ? Elle est là. Non, mais on est des paranos, écoute. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, cette femme, malheureusement, n'est qu'un pion. Je ne sais pas si elle le sait. En tout cas, c'est qu'un pion. Et en gros, le gouvernement veut tout simplement, avec ce mouvement, le but, c'est que ce gouvernement veut prendre la température de la colère, la colère des gens. Et aussi, la capacité de réactivité du peuple. Donc, pour savoir qui sont les leaders, qui peut satisfaire la population pour faire la véritable manif, déjà, lorsque, bien sûr, le pays sera au chaos total. Nivellage par le haut, comme on peut le dire. Donc, dans le but d'enlever les meilleurs éléments, et au moment venu, où il n'y aura plus personne, eh bien, ils pourront attaquer. Il n'y aura plus personne de « leader », entre guillemets, donc ils pourront attaquer. Et personnellement, s'il y a une révolte à faire, je pense que la meilleure révolte pour moi, c'est la désobéissance civile. On ne peut pas arriver autrement avec la désobéissance civile. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est pareil, elle dit que, je vais le redire après, mais elle dit qu'elle a besoin de gens, de noms, de personnes. Et elle dit, on va mettre ça en réseau. Mais qui ça, on ? Ça veut dire que, je croyais qu'elle était toute seule, puisqu'elle est censée l'avoir fait toute seule. Donc, qui ça, on ? Mais elle se grille toute seule, elle se grille. Elle se grille avec les mots, elle se grille. Des fois, elle essaye de se rattraper, tu vois, comme par exemple, elle disait, pour les voitures, pour ne pas qu'elles soient brûlées. On a mis, en gros, en faction, des gens qui vont surveiller pour ne pas que les voitures soient brûlées. Tu la vois bugger à un moment. Tu vois, tu la vois bugger. Mais ces gens-là, en faction, il faut vous dire que c'est des gens qui prennent en photo, entre guillemets, encore une fois, ceux qui sont en première position pour manifester, d'accord ? Ils prennent les photos, ils prennent les plaques, ils prennent tout. Voilà, ils prennent tout. Donc, je ne sais pas quoi. Piège à souris. Maintenant, elle porte plainte contre ceux qui l'ont brûlé. Oui, il paraît qu'elle a porté plainte contre Corine. Oui, alors dans ces cas-là, elle va porter plainte sur nous aussi, et puis sur Christophe, sur plein de monde. La vérité blesse, on l'a bien vu. Alors, la crème, les gars, c'est qu'on a vu une vidéo où Jacqueline, enfin, du moins, Jacqueline fait une vidéo, et dans laquelle, en fait, donc, elle demande qu'un référent par département se désigne en envoyant, bien sûr, en message privé, le nom d'un référent gilet jaune par département, et uniquement un seul. Sachant que la justice française aime bien avoir des noms, comme ça, vous êtes enregistrés, et lorsque vous aurez, vous irez en garde à vue par rapport à votre truc, là, on saura qui est votre référent, et puis, comme ça, ça fera tomber le mouvement. Je dis ça, je ne dis rien. Elle dit ensuite, nous avons besoin d'un référent, mais alors, le problème, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui ça ? Nous. Parce que, oui, nous avons besoin d'un référent. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est qui ? Nous. Elle dit, je vais tout centraliser. À quel endroit ? Mais c'est qui ? Enfin, moi, je me demande qui elle est, cette femme, pour dire, je vais tout centraliser. C'est qui pour avoir autant de pouvoir ? Tu vois ? Et donc, c'est là que j'avais noté que, effectivement, c'était Monsieur Castaner, donc, effectivement, comme tu disais, le monde de l'intérieur, qui, quand il demande d'assumer ses responsabilités, déjà, pour s'adresser à elle, quand même en personne, c'est que ce n'est pas n'importe qui. il dit d'elle que c'est une star des… Alors, attends. Tac, tac, tac. Merde, attends, j'ai perdu ma… Ouais, une star médiatique. Alors, moi, non, mais… Ce n'est pas faux. Parce qu'il faut avouer que, quand tu sors de nulle part, tu vois, et qu'on te voit partout, comme chez TPMP, Saber, Solo, RTL, Énergie 8, C'est à vous, Europe 1, j'ai tout doté, hein, RMC, MB1, B2, France 3, Bretagne, La vraie démocratie, et j'en passe. Je trouve que ça fait quand même beaucoup pour une personne lambda. Hein ? Pourtant, on ne l'a pas entendu, donc, comme je disais, sur ce décès de cette dame, plus le deuxième décès que je viens d'apprendre là, quand même. Les décès, les accidents, les voitures qu'ont écrasé quelques manifestants, tout ça, il n'y a aucun mot là-dessus, tu vois, rien. Elle est quand même l'auteur de ce mouvement et elle n'a aucune empathie, rien du tout, tu vois, pour… C'est quand même très bizarre, tu vois. Moi, je trouve ça très étonnant déjà, bon, même le ministre qui s'adresse à elle, toc, toc, toc. Bon, alors, personnellement, ça, ce n'est pas corrompu. La meuf, elle se grille, elle donne des indices quand même à chaque fois. Je crois qu'elle parle au Scrum. Ah oui, oui. Tu disais tout à l'heure pourquoi elle n'est pas arrêtée ? Mais oui, mais je ne comprends pas. Alors, c'est dingue, parce qu'on est dans un monde où tu as un petit gamin qui va crier dans les réseaux sociaux de faire une purge. Ça, on ne lui fait pas fermer sa bouche directe. Tu as vu, on laisse diffuser ça dans les réseaux sociaux. D'accord ? Tu as des gens qui déversent de la haine. Ça, on ne leur met pas la baïonnette. On les laisse diffuser. D'accord ? Tu as elle qui lance ce mouvement pour mettre les gens en danger parce que c'est réel, c'est vrai. Arrêtez de me dire, ouais, il faut des sacrifices pour un événement, pour que ça ne marche pas. Non, 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 non. Il y a tellement d'autres solutions. Il y en a tellement. Sauf que ces solutions-là ne plaisent pas la plupart des gens parce qu'il faut se serrer la ceinture parce qu'on leur dit que, voilà, comme tu as dit, Jenny, la désobéissance civique. Et ça, ils ne sont pas prêts à le faire. Ils ne sont pas prêts à le faire. Non, ils préfèrent aller dans les rues en espérant que quelque chose va changer. Excuse-moi, mais rien ne va changer, les gars. La seule chose que vous emmerdez, c'est les gens qui ne sont pas d'accord avec votre mobilisation. Alors, ils ont aussi le droit de vivre. Ils ont le droit de ne pas être d'accord. Et pourquoi les faire chier eux qui n'ont rien fait alors que ce n'est pas eux que vous vous en voulez ? C'est au système. Donc, faites chier le système mais ne faites pas chier les gens qui ne sont pas d'accord ou qui ne veulent du moins avec ce mouvement. Pas dans le fond mais dans la forme. Tout simplement. Parce que ça ne servira à rien. Vous êtes en train de faire chier les autres mais pour rien. Là, je n'ai pas eu de notification de ton live. Ah bon ? Est-ce que tu as mis la cloche ? Tu sais ? Donc, c'est quand même bizarre. Tu vois ? Oui, qu'elle peut être aussi utilisée malgré elle. C'est possible. Mais à ce point-là, sincèrement, c'est trop flagrant. Il ne peut pas être utilisé par toi-même quand tu es capable que ta tâche, c'est de canaliser les journalistes. Tu es qui pour faire ça ? C'est qu'on ne donne pas cette tâche à n'importe qui. Et que d'un coup, elle se retrouve à la tête de partout. On la voit partout, cette bonne femme. C'est quand même fou. partout sauf dehors avec les gilets jaunes. Tu as vu ? Personne ne l'a vu. Sinon, ils l'auraient filmé, elle se serait filmée. Mais vraiment, personne ne l'a vu. Donc, c'est comme beaucoup. Ils ouvrent leur gueule, ils ouvrent leur gueule. Je suis désolée, mais je vais être un peu cru ce soir parce que franchement, les moitiés de cerveau commencent à me gonfler. Ils ouvrent leur gueule, d'accord ? Ils poussent les gens à aller face au danger parce qu'il y a un danger. On l'a vu, d'accord ? Et eux, ils sont derrière leur écran normal et ils continuent et ils continuent à déblager. Ils continuent. Vas-y, allez, on vous pousse, on vous pousse, mais nous, on est sur notre petit canapé, tranquille, tu vois. Non, mais sérieux, quoi. Écoute, MB, elle portera plainte contre moi. Ce ne sera pas la première plainte dans ma vie. Ce ne sera pas la première fois que je vais au tribunal. Il n'y a aucun problème. On dit juste la vérité. Maintenant, ça prouve bien que si les plaintes aboutissent, c'est qu'elle a bien un statut élevé à cette élite parce que combien de plaintes pires que ça ne sont même pas abouties ou ne mènent à rien. Et parce qu'on dit la vérité sans insulter, en plus, il y en a tellement des vidéos, la pauvre, elle en a du boulot à porter plainte. Tu m'étonnes. La vérité fait mal. La vérité fait mal. Que veux-tu ? Bon, écoute, quelle porte-plainte, j'ai envie de te dire ? Si tu veux, si elle veut, je viens avec elle. Sérieux. C'est juste une honte. Une honte. C'est une personne qui fait comme les autres. Elle fait des vidéos, des machins, mais alors, pour aller sur le terrain, il n'y a plus personne. Et il y en a beaucoup comme ça sur les réseaux sociaux. Alors, c'est facile de critiquer. Nous, on n'y va pas, mais nous, on n'est pas d'accord avec le mouvement et on ose le dire et l'assumer. Contrairement… En tout cas, on n'est pas d'accord avec ce mouvement-là. Comment il est fait ? Comment il est fait ? La révolte, oui, certes, on est tous révoltés, on est tous en colère, on est tous fatigués. Voilà, donc on galère tous, d'accord ? Des fois, en fin du mois, à chercher nos pièces de centimes pour aller chercher la baguette. Mais pas comme ça, bordel ! Pas comme ça ! Pas comme ça ! Je ne m'énerve pas contre toi, Mb, ne t'inquiète pas. Tu penses bien que ma lamise t'inquiète ? Non, rien à voir. Je réponds aux commentaires que ta amie… En fait, je lui réponds à elle, c'est comme si je lui parlais à elle. Tu vois ? Non, t'inquiète. Mais c'est vraiment parce que voilà, c'est énervant de voir que c'est trop facile, tu vois, d'encourager les gens mais d'être derrière ton fauteuil. Alors, on vous parlait de nous, franchement. Nous, on n'a pas dit qu'on allait y aller. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure à Mathieu qui à un moment donné dans sa vidéo, il dit « Ouais, je te l'ai dit tout à l'heure, Mathieu. Ils sont encouragés qu'ils prennent leur tente, ils dorment là-bas. Écoute, personne ne leur a demandé déjà de ça. Et en plus, je ne sais pas si c'est un coup qu'on peut le faire ou qu'on peut faire ça étant donné que toute l'année les SDF le font parce qu'ils tentent. Jenny, on t'entend mal. Je disais donc quand Mathieu nous disait on en a parlé tout à l'heure et il disait dans sa vidéo qu'ils sont quand même courageux les gilets jaunes qui prennent leur tente, vont dehors et tout, machin. Bon, comme je disais, j'ai envie de dire personne ne leur a demandé. et en plus, il n'y a aucun mérite à ça quand tu sais que les SDF ils passent toute l'année dehors pour ceux qui ont la chance d'avoir une tente et on ne leur met pas de médaille pour autant et on ne parle pas assez d'eux. Tu vois ? Donc, à un moment donné, voilà. Attends, il y a une vidéo qui m'a fait, excusez-moi, c'est pas marrant mais c'était un rire nerveux où à un moment donné il y a la police qui retire les casques et puis ils pensent qu'en fait la police sont de leur côté parce qu'ils ont retiré le casque. Sauf que quand vous regardez bien l'image et que vous décryptez bien les images alors il n'y en a aucun qui tape un sourire il y a une dame qui vient pour serrer la main d'une policière et elle ne lui tend pas la main du tout elle lui tourne le dos et ils font tout ça. Donc ça, c'est une façon d'amadouer pour calmer parce qu'ils ont eu l'ordre de faire ça d'accord ? Ce n'est pas venu d'eux donc à un moment donné est-ce que non je vais être méchante je vais être méchante non mais sérieux je ne comprends pas que les gens ne sont pas conscients de cette manipulation c'est une manipulation mais flagrante quoi c'est flagrant donc je ne sais pas il y a juste à décrypter à regarder et à écouter et à écouter surtout écouter écouter aussi les journalistes comment ils utilisent les mots d'accord ? Juste les mots en disant c'est un message d'Alex qui nous dit comme un certain dit alerteur alors déjà c'est vrai que nous aussi on nous dit qu'on est des alerteurs des machins bon on n'a rien de demandé mais apparemment on est des alerteurs donc comme dit un certain comme dit un alerteur qui encourage mais n'y est pas par contre il conduit son bus donc il taffe mais encourage les autres faibles d'esprit à y aller et surtout pas lâcher attention alerte c'est vrai c'est tout à fait c'est pour ça que j'ai voulu lire son commentaire compris de toute façon on partage la même pensée tu le sais très bien même avec Nora c'est clair je ne te connais pas bonsoir elle est très bien il faut lui donner les noms elle les enverra à la DGSE mais ne donnez pas vos amis compris il y a même une nana je ne sais pas si tu as entendu aussi une nana qui a fait une alerte d'accord qui était en panique en disant elle était sur un des postes et elle disait faites attention je ne veux pas vous faire peur ni vous alarmer mais ils ont pris tous nos portables et puis c'est une pote à moi qui fait ça ouais ben voilà et ceux qui ils n'ont pas réussi à prendre le portable à distance à distance ils ont effacé les photos et les vidéos donc à un moment donné ouais mais ce n'est pas d'aujourd'hui ce n'est pas d'aujourd'hui je l'ai vu Nora mais même avis que toi ça c'est Réa Réa tu as les commentaires ouais je les ai je suis les mêmes les mecs étaient très peu et on voyait très bien qu'ils essayaient de s'éloigner au plus vite ben bien sûr ce que je comprends pas c'est que ils ont mis des enfants comment tu peux déjà envoyer des enfants je ne sais pas moi quand il y avait les guerres avant les mecs ils avaient plus de couilles là je ne dis pas que c'est une guerre mais on envoie tout le monde on envoie les hommes les femmes les enfants n'importe qui bientôt il y aura les chiens non mais non mais tu vois c'est vous êtes complète les gens sont complètement manipulés par une femme tout est prévu comme je le disais tout à l'heure tout est prévu pour tout simplement comment je vous dire par rapport à cette cet appel de Jacqueline qui demande quand même un référent de gilet jaune par département et un seul elle doit demander ses noms c'est parce que derrière comme ça t'es noté chez les keufs et comme ça ils vont faire tomber tous les référents et ils vont faire tomber tout le mouvement tu vois c'est quand même incroyable je sais pas moi ça m'a comme je vous dis le gouvernement il veut juste dans ce ce système là de cette mobilisation je le redis encore c'est juste pour prendre la température de la colère des gens et la capacité de réactivité du peuple juste des natures enfin savoir qui sont les leaders les fortes têtes les fortes têtes voilà qui peut satisfaire entre guillemets la population pour faire les véritables manifs lorsque le pays sera vraiment dans un chaos total tu vois pour enlever les meilleurs éléments pardon le jour où vraiment au moment au moment venu comme ça il n'y aura plus personne et là ils ont vu que ils se sont rendus compte que en prenant par rapport à ce 17 c'est une façon de prendre la température parce que ça c'est rien et ils voient que les français ne sont pas encore trop prêts à se faire trop marcher dessus puisqu'ils se rebellent encore d'où cette Jacqueline arrive comme un cheveu sur la soupe en demandant les noms tu vois de trouver un référent de choisir un référent par département non mais t'es qui donc tu lanceuse de la mobilisation mais tu veux faire tomber toi même ta mobilisation non mais t'es qui non mais putain mais ouvrez les yeux mince non mais en plus là je vois Waterson qui met il a regardé sur TPMP qui a invité des gilets jaunes alors soit ils crachent sur les journalistes et les émissions de merde par contre quand on les invite pour qu'on voit leur gueule à la télé ça ça les dérange pas quoi il n'y a pas besoin de passer à la télé puisque le mouvement il est déjà ça a inondé la France c'est parti même plus loin donc il n'y a pas besoin de passer chez TPMP ou dans les tu vois je ne comprends pas ça la plupart crachent sur les journalistes d'ailleurs c'est eux qu'on devrait aller voir c'est pas c'est à eux qu'on devrait fermer leur gueule c'est pas aller devant les ministères ou les choses comme ça c'est les journalistes en premier qu'on devrait bloquer les journalistes ils sont payés ils sont corrompus mais oui mais justement c'est à eux qu'on devrait faire fermer leur gueule c'est à eux je suis désolée mais je vais parler un peu cru ce soir eux les corrompus t'as vu la preuve cette dame c'est une corrompue c'est un pion je ne sais pas si elle le sait mais je pense que oui pour avoir un rôle de canaliseur de journaliste c'est que t'as pas été choisie pour rien cette femme a beaucoup attiré les réseaux sociaux bien avant ça parce que déjà elle se dit auteur-compositeur d'accord elle se dit chercheuse d'ectoplasme voilà et puis elle voit les fantômes ou je ne sais pas quoi bah ouais mais il faut arrêter on va te dire qu'à mon avis il y a un jean qui doit avoir pris possession de son corps et puis voilà elle l'a dit elle-même bah oui elle l'a dit elle-même non elle cherche juste à attirer les réseaux alors pour moi je suis pas d'accord avec tout ce qui est ministre et tout ça parce que je sais que c'est des corrompus mais Castaner quand il dit que c'est une star médiatique bah je suis obligée de lui donner raison parce que tu sors de nulle part tu vois trois dix ans finalement on découvre que bah lors de après l'élection de Macron tu canalysais t'étais là pour canaliser les journalistes on apprend que finalement bah t'as déjà essayé de te plusieurs fois d'aller dans de te faire connaître par les réseaux soit par le fait d'être auteur-compositeur soit par hypno-machin soit par un truc des fantômes là elle sort de nulle part et elle se proclame ensuite du mouvement bah d'abord ensuite elle va pour l'élection de Macron enfin après l'élection du moins ensuite avec une vidéo alors qu'elle a très peu d'abonnés elle tape 5 millions de vues en très 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 peu de temps donc il faut m'expliquer comment sur sa vidéo le contenu n'était pas extraordinaire au point de taper 5 millions ensuite elle arrive à faire une du coup être membre du coup être l'auteur de cette mobilisation et au final on la trouve chez tout le monde chez TPMP chez Saber chez RTL d'ailleurs Saber il devait être content il a fait 38 000 vues j'espère que tu vas pouvoir fêter le champagne Energy 8 c'est à vous Europe 1 RMC MB1 MB2 France 3 Bretagne la vraie démocratie et j'en passe ça fait un petit peu beaucoup quand même donc elle est tellement sur les tu sais à droite à gauche alors quand même pour quelqu'un qui est contre le système ça fait quand même beaucoup parce que tous ces gens là tous ces médias comme tu dis t'as totalement raison ils sont déjà corrompus donc quand il va dans 50 chaînes de médias salut Neila quand tu vas dans 50 chaînes de médias c'est quand même un petit peu si t'es pas corrompu avec tout le palmarès ce que je viens de te dire c'est qu'il y a un problème tu vois maintenant le fait il continue à croire que c'est une femme très bien j'ai envie de dire que c'est de la naïveté je sais pas j'en sais rien ou de la débilité je sais pas franchement je sais pas quel mot choisir j'ai vraiment là du mal à suivre de vous entendre parler de cela j'en avais je n'en revenais pas d'apprendre ce qu'il y avait en dessous de cette affaire de Jacqueline etc bah mais oui c'est comme un politique on vous la met tous dedans voilà non mais tout se sait tout s'apprend il faut arrêter comme les mais le problème c'est qu'ils veulent juste faire des vues quitte à c'est comme tu disais tu sais c'est toi qui m'as dit tout à l'heure ils sont juste jaloux parce qu'ils n'ont pas réussi à aller plus haut que ce qu'ils ne sont là ah bah bien sûr soit ils n'ont pas réussi dans le journalisme soit ils n'ont pas réussi à la télé soit ils n'ont pas réussi voilà alors ils font leur petite leur petite leur petite magouille leur soupe empoisonnée tu vois qui donne qui donne dans les réseaux sociaux ou ah ouais chez TPMP ou chez d'autres alors du coup ils se disent bon bah je vais faire mon propre TPMP moi ou je vais faire mon propre ma propre repas à moi ou je vais faire mon propre chaîne radio non mais tu rigoles ou quoi mais tu t'es rien t'es rien faut arrêter tous les soirs quand t'as fini ta radio t'es tout seul comme un con faut arrêter de me prendre pour un jambon les vues ça va te donner quoi ça va changer quoi ta vie ils sont prêts à inviter des corromputes hein pour j'allais m'énerver ouais pour des vues ouais pour des vues moi ce qui me dérange aussi franchement ça me dérange c'est que c'est que c'est voilà moi j'ai horreur des chaînes monétisées parce que moi pour moi c'est chelou voilà une fois que c'est monétisé c'est pour moi c'est qu'il y a un problème voilà déjà tu craches sur le système mais par contre t'acceptes l'argent qu'on te donne ah oui ça tu l'acceptes mais nous ouais bah bien sûr bah ça leur payera leur essence tu l'as vu l'horreur rouge ou pas ouais tu l'as vu c'est exactement ça je sais pas si vous connaissez sur le chat faudrait aller le voir sincèrement c'est un très très bon déjà c'est un livre et faut aller voir ça vous allez voir que c'est tout était tout est programmé depuis 200 même bien avant salut Gerselande alors P4MD4 t'as qu'à voir le live de donc c'est pas d'hier mais c'est de sur Charlie et tout est dit voilà pour ta question t'as du vent chez toi Jenny ? non on entend souffler t'as une tempête ? parce que je mettais mon truc sous le nez ouais Mathieu tu l'as vu qui ? l'horreur rouge oui oui c'est ça donc j'ai noté et tout j'ai fait des recherches sur elle et tout franchement non moi je m'en doutais mais bon le problème c'est que les gens il faut tout leur mâcher t'as pour leur dire regardez ça comme j'ai reçu un message tiens je vais lui faire un petit coucou comme ça il va être content de monsieur Valdeck alors Valdeck j'ai vu ton message je ne l'ai pas approuvé quand tu marques oui tu dis que tu as des vidéos de cette femme blablabla mais on ne voit pas les vidéos je te conseille de faire des meilleures recherches et puis quoi ? et bien écoute j'ai envie de te dire que t'as qu'à aller sur la chaîne de Saber il l'a reçu et tu verras bien et puis tu fais des propres recherches il y en a marre de vous mâcher le boulot là tout est c'est fatigant bah oui donc tu te renseignes tu fais comme tout le monde parce que moi je vais chercher les infos je me renseigne je note donc en attendant toi tu fais quoi ? on va bien savoir parce que ceux qui critiquent la plupart du temps c'est ceux qui en font moins non ? non mais j'adore parce que ça critique tout va ils font des chats même exprès qui ne durent je ne sais pas combien d'heures pour critiquer des fois avec des personnages mais complètement à l'ouest à moitié bourrés ou drogués ou je n'en sais rien et après ça vient de te critiquer toi peut-être c'est il fallait que je la place celle-là j'avais envie c'est hallucinant Dalil ouais mais non mais je préfère répondre parce que tu sais après on va dire ouais mais elle ne veut pas répondre c'est parce que blabli blabla je ne sais pas quoi écoutez faites vos propres recherches c'est pas de ma faute si vous êtes à double malheureusement les gens se servent de vous comme Jacqueline et en fait ils utilisent le fait que les gens en fait le problème c'est que les gilets jaunes en soi leur démarche est sincère tu vois bien sûr je la comprends elle est sincère etc mais il faut voir ce qu'il y a derrière on vous a monté la tête et on s'est servi de votre de votre démarche de notre colère de notre de tout ça pour pouvoir vous monter les uns contre les autres mais en attendant les blessés les deux personnes qui sont morts ou quoi ce ne sont pas ces gens qui vous ont poussé à ça qui en pâtissent mais c'est vous c'est vous c'est vos familles et les deux personnes décédées ce ne sont pas les personnes qui sont parties le plus dur c'est ceux qui restent quand ceux qui ont été tirés au flashball qui ont eu le visage qui ont été dans un sale état franchement j'ai envie de dire voilà on va où et ce n'est pas fini là il y en a qui appellent toujours les mêmes personnes qui appellent au 24 ça va être quoi au 24 en plus je crois que c'est la journée de la femme aussi ou je ne sais plus en plus quand même mais c'est une fois par an et ils utilisent et ils attendent ce jour là ils vont profiter de cette journée pour comme ce genre ça va faire plus de monde les gens les femmes elles n'y sont pour rien mais ils vont utiliser ça comme ça quand il y a des femmes qui vont bien se faire agresser tu vois bien comme il faut on pourra instaurer on pourra instaurer instaurer quelque chose de plus dur puisqu'on s'en est pris aux femmes mais en ce moment les lois elles sont chaudes là ce sera un prétexte j'étais en train de lire le message de Gerselande mais Gerselande c'est parce que tu n'étais pas là au début parce qu'elle dit cette moron même si elle a été enfin si elle a juste participé à des grandes bouffes comme traiteur a bénéficié très vite de temps d'antenne et a été bizarrement récupérée par les médias alors justement Gerselande comme tu n'étais pas là au début je suis revenue sur cette chose c'est qu'elle n'a pas servi de la bouffe effectivement elle a fait bien pire que ça vous avez dit non elle n'a pas servi la bouffe par contre elle est lors de après l'élection de Macron de Macron en fait il y a eu un événement dans lequel elle organisait du moins lors de l'organisation d'un événement où il était là le Macron et d'autres mélangent tout ça et elle sa tâche c'était de canaliser les journalistes dans la salle en sorte qu'ils ne sortent pas et qu'ils filment tout tu vois un peu comme Claude ouais Claude Chirac et et on on ce qu'on avait eu la réflexion c'est que tout déplacement normalement toi tu es bien placé pour le savoir tout déplacement du président est forcément organisé par la préfecture de la préfecture en fait où se trouve le truc et donne lieu à la valisation de l'Elysée obligatoirement donc attends mais ce que tu as oublié de dire c'est que derrière pour amadouer aussi encore une fois le public est en train de l'écouter pour bien dire qu'elle n'était pas du tout du côté de Macron malgré le poste qu'elle avait elle était horrifiée du buffet qui passait à la poubelle horrifiée encore une fois tu vois les mots tu vois le contexte tout ça pour attendrir un peu ouais 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 tu penses que vraiment elle a eu le temps de regarder ça alors que son but alors qui la question c'est qui elle est pour organiser pour canaliser du moins les journalistes parce que on donne pas cette tâche à n'importe qui donc comme je disais qu'il fallait l'aval de l'Elysée donc le service communication du président quand même donc en fait cette Jacqueline elle a forcément eu l'aval du service comme de l'Elysée pour pouvoir parce que c'était un événement avec le président donc un événement comme ça forcément tu rentres pas il n'y a pas n'importe qui qui rentre et en plus qui canalise les journalistes c'est quand même par n'importe qui putain cette femme c'est pas une femme lambda bordel à la limite si ça aurait été moins pire au final qu'on reste sur la première idée sur laquelle on croyait qu'elle avait juste lors d'un événement servi la bouffe ça aurait été moins grave les gars mais en nous disant ça finalement vous nous avez obligés à revérifier nos dires au final on avait peut-être tort mais au final c'est encore pire ce qu'elle faisait mais bien sûr on avait vu clair dans ce film mais oui exactement tu vois alors elle est hymothérapeute donc canaliser les journalistes plutôt les bah oui mais elle fait pas que ça parce qu'elle est auteure compositeur j'ai dit tout à l'heure juste avant Nathie son palmarès comment elle en est arrivée là hein c'est clair Farid non c'est pas c'est pas la journée c'est pas la journée de la femme c'est la violence c'est la c'est une journée contre la violence faite aux femmes oui donc ça va super bien pour le 24 c'est génial c'est le top non mais Jacqueline Vador en gros une frontière qui fait de la cabale c'est 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 possible on sent que tu connais la rue toi ah bah oui 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 bah oui 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 un an et demi ça ça marque ça marque effectivement aussi 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 oui bah ça sent parce que ça m'abarille parce que ça me révolte tout ça ça me révolte parce que je bah ça me permet aussi de connaître les vrais et les faux tu vois justement parce que voilà même si nous aussi on s'est fait avoir on l'a assez dit peut-être parce qu'on est tout entière mais en même temps on ne sait pas avoir longtemps et puis si on se fait avoir c'est parce qu'il y a une raison on nous invite à enlever le voile et c'est parce qu'il y avait une raison à ce moment là c'est tout non mais surtout c'est que c'est que tu te rends compte des choses on est à distance et on se rend compte des mêmes choses donc je sais pas mais oui exactement bah on n'est pas les seuls après tu vois bien que sur le tchat il y en a beaucoup aussi qui qui disent que ça pue quoi tout ça oui 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 tout à fait tout à fait et pourtant on continue à mais tu sais c'est facile de critiquer la critique est facile mais là est difficile les gars parce qu'à ce moment là je fais comme tout le monde je dis oui vous êtes formidables vous avez raison les gars on est avec vous je vous fais croire ce que je veux et puis je reste sur mon canapé mais je vous soutiens les gars ah bah ouais je vous soutiens regarde le commentaire d'Aigle Royale vous trouvez pas que l'orthographe de son prénom Jacqueline et non Jacqueline l'élite est derrière tout ça mais il y a quelqu'un aussi qui m'avait qui m'avait fait cette remarque sur son nom son prénom si c'est son prénom d'ailleurs j'ai pas vu le commentaire bah c'est vrai que Jacqueline il s'écrit pas normalement c'est 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 comme une douce odeur de franc-maçonnerie bah écoute pour être là oui je oui la préfète de Charente a annoncé les représailles aujourd'hui 5000 routiers sur la RN10 dont deux tiers de routiers étrangers en transit qui commencent à monter dans les tours bah c'était prévu hier ouais bah ouais aujourd'hui c'était les infirmières ouais mais nous ce qu'on se posait la question c'est Jacques décline nous ce qu'on se posait la question comme disait Nora c'est oui cette femme qu'on entendait tout le temps partout parce que on l'entend plus mais oui elle est connue cette femme elle est connue bien sûr oui elle est connue rien que dans le monde politique il faut arrêter à un moment donné je suis sûre que si vous repartez en arrière vas-y excuse-moi je suis sûre que si tu regardes il faut avoir le temps de regarder les archives de tous les comme Benala tu le retrouves sur plein de photos sur des vidéos sur des reports elle je suis sûre que tu la retrouveras pareil t'as vu et après non mais c'est j'en suis persuadée après il faut avoir le temps de faire tout ça tu vois Bérénice c'est exactement ça va dans le même sens bonsoir déjà pour être invitée sur les plateaux télé elle est certainement connue on t'invite pas comme ça en tant qu'individu lambda il faut un tâché de presse et compagnie alors je pense que elle va te répondre la Jacqueline c'est parce que madame ayant fait 5 millions de vues en très peu de temps avec sa vidéo que c'est les gens qui ont été l'interpellé mon cul c'est du poulet parce qu'en fait personne lui a demandé d'être interpellé quand pour l'élu lors d'une organisation de Macron là en événement pardon madame était là pour canaliser les journalistes c'est à dire que c'est pareil cette tâche là on te la donne pas n'importe qui et c'est pas un plateau télé qu'elle en a fait c'est des dizaines tu vois elle passe son temps là dedans mais on la voit pas sur le terrain la dame mais t'as entièrement raison t'as tout à fait raison il faut aller voir Gégé il va encore nous sortir de bien je ne sais pas c'est qui Gégé cette Jacqueline se fait plus discrète ben oui à la mesure que les préfets annoncent les représailles comme par hasard mais bien sûr Gerselin t'as tout compris les troupes de choc de Macron et Jacqueline Benalla tu veux rire Nora j'ai cherché en 2001 dans les journaux la voix orthographe c'est Jacqueline oui normalement je suis d'accord ça s'écrit Jacqueline ça fait pseudo si ça se trouve elle s'appelle Henriette c'est possible on va travailler à la campagne d'élection de Macron ça explique tout elle est dans les petits papiers de LREM je sais pas si elle a travaillé pour la campagne d'élection mais en tout cas une fois que le président il a été élu elle était là et elle était là pour canaliser les journalistes donc comme j'ai expliqué tout à l'heure c'est pas n'importe qui qu'on dit ça parce que je te dis c'est toute une organisation la préfecture tout ça c'est des demandes à l'Elysée et tout et on peut il n'y a pas n'importe qui qui approche comme ça le président elle a aussi sa carte en marche on va savoir mais oui c'est vrai qu'elle sort de nulle part puis elle fait 5 millions de vues à l'époque si elle avait je ne sais quoi peut-être même pas une centaine d'abonnés peut-être on ne sait pas on ne sait pas ah Gérard Collomb d'accord la vidéo a été punchée c'est impossible de faire autant de vues sur sa carte elle ne répond pas aux attaques et Dieu sait que je l'attaquais apparemment elle porte plainte elle a porté plainte contre Corinne si tu veux je ne suis pas très fan de Corinne on sait pourquoi mais toujours est-il qu'elle a eu une bonne analyse sur Jacqueline Jacqueline Jacqulang on va dire bon bref je dis ça oui j'accuse comme dirait le grand Damien Saez ouais ouais moi j'accuse j'accuse que c'est c'est une fourberie tout ça c'est ça ne sent pas bon elle ne sent pas bon voilà non elle ne sent pas bon dès le départ mais c'est ça c'est ce que j'ai trouvé beaucoup sur le web est-ce vrai je pense que oui ah d'accord tu as trouvé ça sur le web en fait qu'elle a travaillé à la campagne d'élection et allez voilà voilà mais je vous le dis mais je vous le dis si vous cherchez bien vous allez trouver plein de trucs on va savoir si c'est son vrai nom c'est ce qu'on disait aussi hein non mais elle est hypnothérapeute cela a été dit en radio et ben oui ah oui c'est un attrape-couillon mais oui mais les gens il se faut avoir elle se sert de la peine des gens parce qu'elle a vu que les gens comme beaucoup étaient en colère et comme on disait les gilets jaunes à la base le fond il est sincère on sait que la démarche est sincère hein mais Jacqueline s'est servie de ça elle est qui elle tu vois pour être à l'auteur de tout ça alors qu'à la base c'était Eric Drouet qui a vite été évincé ben oui parce qu'il n'avait pas le même pouvoir tu penses et là maintenant madame parce que je ne t'ai pas dit j'ai repos l'Inde comme tu n'étais pas là là madame elle elle a fait une vidéo dans laquelle elle demande un référent des gilets jaunes par département un seul qui doit la contacter en message privé hein bien sûr pour pas que ça se fasse si ça c'est pas référencé c'est quelqu'un ah hein et pourquoi elle veut les noms hein parce que c'est comme ça t'es noté chez les keufs et puis le jour où ils pourront t'arrêter lors de ce mouvement et ben ils arrêteront ton référent et ils feront tomber le truc tu vois et c'est pour ça que comme j'expliquais que le mieux c'est la désobéissance civile et que tout ça c'est juste pour prendre la température les gars pour savoir si est-ce qu'on peut les défoncer maintenant ou est-ce qu'ils sont encore pas assez dociles et donc non non mais là ça y est là ça y est Jenny ils vont ils vont vraiment les défoncer là de toute façon quand tu parles de apaisement quand tu parles de paix quand tu peux te dire c'est tout le contraire quand quelqu'un te dit tout va bien ne vous inquiétez pas surtout les politiciens tu peux te dire que c'est tout le contraire qui va se passer oui tout le contraire mais c'est exactement ça je vous rappelle que la DGSI a recruté des gens de la société civile comme pour le patriote déjà des affaires c'est la même écoute mais je comprends pas que moi ce que je comprends pas c'est que il n'y a personne qui s'est posé la question de d'où elle vient alors je sais que il y en a qu'on dit dans la vidéo oui mais les gens se demandent d'où elle vient ça n'a pas d'importance d'où elle vient c'est une personne lambda c'est le peuple non non c'est pas les peuples non c'est pas une personne lambda oui c'est important de savoir elle est qui elle pour avoir mis tout ce truc en place et quand on cherche on trouve sauf que quand on préfère on préfère les vues on cherche pas on fonce et on a la bave comme un chien qui attend le nonos pardon mais c'est la vérité c'est tout et ces gens là ils attendent pas le nonos ils attendent les vues oh j'ai fait plein de vues oh là là ils vont se faire une pougnette tiens ça y est je m'énerve Corinne et Jacqueline sont en conflit ouais je sais elle a porté plainte elle devrait régler ça avec un bon combat le catch dans la boue qui gagne parce que toutes les deux elles connaissent quand même du monde je pense que elles se font la guerre parce que il y en a une qui a volé la médiatisation de l'autre tout simplement alors même en balançant des vérités non mais moi je veux relever un point là dessus Jenny je veux relever moi je suis pareil je pense comme ça pour Corinne mais en aucun cas je la déteste pas du tout j'ai pas les mêmes mais je pense qu'il y a le fait que cette dame là Jacqueline aussi aurait pu parler en étant invitée dans tous les médias aurait pu parler par exemple de tout ce qui est maltraitance des enfants les placements les vaccins tu vois elle aurait pu mettre tout ça elle aurait pu mettre dire que c'est pas un ras-le-bol qu'au niveau du portefeuille mais de tout de l'alimentation qu'on en a marre de mal bouffer qu'on en a marre de payer oui elle a parlé juste du diesel voilà c'est pas voiture diesel on s'en fout c'est pas ça le truc c'est pas ça l'opération l'opération c'est de parler de tout en globalité d'accord là ça parle que donc on laisse la parole à une femme mais en fait elle parle entre guillemets c'est nombriliste quoi voiture essence moyen de locomotion et je dois changer de voiture mais si je peux pas j'ai pas les moyens tatati tatata comme la plupart non mais c'est vrai t'as raison il n'y a pas des choses plus graves en fait qui se passent c'est vrai t'as raison je sais pas c'était l'occasion de parler de ça ouais mais et puis sa vidéo elle dure pas longtemps quand tu regardes celle qui a fait 5 millions elle doit durer quoi 4 minutes bah écoute tu peux pas tout expliquer en 4 minutes mais enfin je te dis il y a des gens plus connus que ça qui ne les font pas les 5 millions Julien pourquoi le gouvernement veut casser ce mouvement avec l'aide de Jacques Lynn s'il cherche la guerre civile pour pouvoir imposer sa loi martiale mais c'était pour décribiliser aussi le mouvement tu comprends bien c'est pour décribiliser ils ont invité cette femme là pour essayer de casser tout ça d'accord pour montrer que le mouvement des gilets jaunes il n'est pas intelligent il n'est pas cohérent il n'est pas voilà sa mission c'était aussi ça de se faire de se faire casser d'accord alors alors Bérénice oui elle se sert de la misère de la détresse des gens comme tous les médiums et voyants charlatans c'est vrai ce qui me désole aucun mot de soutien pour la famille de la victime à part d'accuser le gouvernement c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux victimes j'aime beaucoup Bérénice ton analyse parce que tes messages sont très j'aime beaucoup c'est pertinent c'est bien merci Gerselinde elle a été missionnée par qui les RG la DGSI ça pue le flicage étatique une fois qu'on a laissé les gens sortir dehors comme des cibles elle les référence pour en interrompre bien sûr mais oui elle a tout compris c'est marrant quand même comment les choses se sont enchaînées depuis ta vidéo du gars que tu as filmé et qui s'est barré en courant avec peu de recul ça c'est Alex qui dit ça ouais 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 c'est pas faux c'est pas faux c'est toi qui as foutu la merde non mais ça ça peut être un voisin ça peut être quelqu'un que vous connaissez d'accord qui est en sous-marin et qui fait ça derrière votre dos vous le savez même pas d'accord et pour moi ça s'appelle des traîtres des traîtres à la population voilà c'est toujours dit je le dirais je maintiens ce que je dis hypnothérapeute ça touche au MK ultra donc au psychique des gens lambda bah la preuve elle a réussi à hypnotiser tout le monde cette conne il n'y en a aucun enfin aucun du monde de tous les gilets jaunes il n'y en a pas un qui s'est dit putain elle sort d'où elle est qui elle mais parce que les gens ils attendent un messie ils se sont dit ouais la meuf elle a fait 5 millions de vues on va l'écouter tu sais mais c'est quand même fou vous n'êtes plus capable de réfléchir par vous-même putain mais c'est ça le problème reprenez votre façon de penser votre liberté votre conscience votre réflexion arrêtez de suivre le premier venu parce qu'il a des millions de vues c'est comme les vidéos de merde qu'on voit qui ont des millions de vues mais on les suit parce qu'il y a des millions de vues c'est de la merde on peut chier au milieu de la pièce c'est pas grave ça fait 12 millions de vues mais c'est pas grave on va suivre tu vois le gars il fait ça ça se trouve c'est drôle il faut qu'on le fasse les gars putain mais c'est ce que vous bouffez c'est quoi pourtant on a tous la wifi on a tous ces ondes de merde dans la tête mais j'ai l'impression qu'il y en a que ça les ondes elles doivent toucher plus certains que d'autres c'est quand même dingue ça je comprends pas cette tu vois ce que je veux dire Jacqueline ça me dit elle était pas là elle était en famille autour d'un bon repas tu vois bien garnie elle était chez les médias là Jacqueline mais oui elle en a pas dit et en plus j'en sais rien quand mais elle veillait tout le temps et en plus quand elle dit oui je crois que c'était chez sa mère qu'elle disait ça oui les Noël il faut bien savoir qu'ils sont plus gras les Noël ça fait longtemps qu'ils sont plus gras ils sont gras que chez les les politiciens ou je sais pas quoi mais attends mais je comprends pas c'est quoi le rapport à un moment donné tu peux pas leur dire tout simplement que les gens écoutent on sait pas pourquoi mais bon leur dire tout simplement bah arrêtez de consommer de Noël tu vois tout simplement écoute la division encore dans ses mots aussi quand elle dit ouais si la Paris bon ils ont pas ce problème là puisque à Paris il y a plein de transports hé Cocotte si tu entends à Paris le bus il est à 2 euros t'imagines 2 euros le métro il est à 1,90 ça veut dire le pire c'est que tu peux même plus prendre les comme on dit ça tu sais quand tu prends un ticket tu peux repartir avec le même ticket dans le bus ou dans le métro c'est plus possible donc t'imagines toi combien ça fait dans la journée alors euh bah faux non mais c'est vrai en plus remets toi en question quand tu dis des choses Cocotte non mais je crois qu'elle se remet pas bien en question les petites dames et puis hé qu'est-ce qui nous prouve qu'elle est dans la merde d'elle qui te dit qu'elle bouffe pas super bien elle aussi vu qu'elle canalise des journalistes là hein elle a vu vu sa sa prestance etc elle a pas l'air d'aller mal la petite dame hein les gilets jaunes prétendent que ce mouvement c'est parce que le vase déborde quel vase rempli de quoi puisque tous les problèmes n'ont généré aucune manif avant oui bah oui malgré toutes les bonnes intentions des gens ordinaires nous tous il faut se réveiller enfin mais il y en a peu qui se réveillent ah c'est dur quand même parce que vu la division qu'il y a c'est hallucinant quoi moi je vous dis ça fonctionne leur programme fonctionne super bien allez voir le 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 parce que je vous ai oh j'ai un trou l'or ah l'or non rouge l'aurore l'aurore rouge allez si vous avez l'occasion de l'acheter ou même sur youtube ou sur internet vous allez voir vraiment c'est hallucinant comment tout est programmé tout ce qui se passe là tout ce qui se passe ces dernières années tout était programmé de A à Z mais vraiment quand elle a parlé des repas de l'Elysée c'est pour enflammer les pauvres qui ne mangent pas leur faim bien sûr tout est subliminal pour que les gens ils disent ouais c'est honteux ils jettent de la bouffe alors qu'il y a des pauvres nan nan mais elle est la première je suis sûre à le faire hein et qui te dit qu'elle elle avait qu'elle a récupéré la bouffe et la donnait au pauvre puisqu'elle était si outré ah bah non hein elle a parlé des SDF non elle a parlé de son essence et de son diesel déjà elle a une diesel non je t'ai dit c'est une action nombriliste voilà c'est vraiment ça à son niveau à part du transport il n'y a plus de correspondance gratuite non ouais c'est ça il n'y a plus de correspondance gratuite c'est fini donc tu pars le matin tu payes 2 euros tu reviens tu payes 2 euros tu repars tu payes 2 euros c'est bon quoi moi j'ai compté ça me fait qu'un oui tu ça fait oui 2 euros 100 euros par mois ça nous fait ah oui quand même ouais donc à un moment donné t'as plus envie de te déplacer juste pour aller bosser si t'as envie d'aller faire d'autres choses c'est plus cher mais même pour aller te balader tu n'oses même plus pour aller te balader sur Paris c'est fini quand tu vas en banlieue c'est 6 euros alors donc il faut arrêter à un moment donné avec 5 millions de vies monétisées elle est bien maintenant pour son gasoil et son frigo sur Facebook je ne sais pas s'il y a des monétisations parce que c'est une vidéo sur Facebook non je ne crois pas sur Facebook je ne crois pas non tout à fait rien de mieux qu'une guerre civile pour parvenir à leur fin ils finiront le reste au Karcher écoute c'est un peu ça ça va être ça de toute façon c'est leur but c'est le but vu qu'ils n'ont pas ça ne fonctionne pas d'avoir monté le programme musulman contre chrétien ils ont vu que ça ne fonctionnait pas d'accord ils utilisent autre chose mais tout ça tout est prévu tout je ne suis pas en train d'affabuler ou quoi tout est marqué tout est écrit vous avez juste à aller chercher je pense que beaucoup de Français ont conscience que le truc ne sert à rien mais ils sont bloqués par une minorité nombriliste qui se la joue altruiste ben c'est pas faux c'est pas faux on s'habille à Squalito oui oui c'est pas faux c'est pas faux mais moi je vous dis j'espère que les gens vont se réveiller mais le problème c'est que les gens ne veulent pas aller chercher ils voient une personne qui va partout déjà quand t'es contre le système et que tu passes ton temps chez les médias qui travaillent pour le système il n'y a pas un problème les gars je ne sais pas non je ne sais pas je ne sais pas cette femme c'est juste une corrompue une escroc c'est un pion et elle doit en être content d'être un bon pion c'est très grave c'est très grave de suivre quelqu'un et vous ne cherchez même pas à savoir qui elle est d'où elle vient parce que vous vous voyez juste qu'elle a eu une idée mais une idée intéressée rectifie rectifie ne dis pas vous ne parle pas des gens qui dit nous parce que sinon on va te dire encore que tu ne fais pas partie du peuple les gilets jaunes voilà allez ben voilà donc non je trouve ça c'est fou parce que les gens ils n'ont pas envie d'aller chercher parce qu'ils veulent qu'on leur dise tout qu'on leur mâche tout putain mais vous n'avez que ça à foutre merde maintenant que vous ne pouvez pas bosser à cause des blocages et après ça dit ben non mais quand il y a des morts ou des bossages ben non mais ce n'est pas de notre faute ben non c'est la faute du voisin non c'est clair en plus on leur avait dit est-ce que vous pourrez assumer quand il y aura des morts et des blessés etc et on ne les entend pas d'ailleurs on ne l'entend plus Eric Drouet alors lui on ne l'entend plus les gens passent leur temps à aller chez les médias parce que ils ont que ça à foutre puis en plus tu risques moins ta vie en passant à la télé Nora tu es sûre de ça en ce qui concerne les muses les chrétiens perso j'ai quelques doutes ben si quand même ils ont quand même ben si tu as des doutes écoute les musulmans c'est normalement c'est le balai je ne sais pas si je dois le dire mais à mon avis vous devez connaître aussi ce terme le balai d'un certain pays avec une étoile c'est son balai d'accord c'est pas moi qui le dis c'est eux-mêmes qui le disent non mais en même temps il y a juste à aller sur internet vous cherchez point barre et puis aller voir c'est tout sérieux quoi c'est fatigant je ne suis pas sûre machin va voir tape avec tes petits doigts tu vois tu as des doigts tu tapes sur ton écran voilà nous on vous donne l'info et puis vous allez chercher et en plus moi je l'ai toujours dit ne prenez pas argent comptant ce qu'on vous dit nous on vous balance l'info et vous allez vérifier j'arrête pas de vous dire arrêtez de croire les gens aveuglément ça marche aussi pour nous ne nous prenez pas aveuglément on vous donne l'info allez la vérifier c'est tout nous on a été vérifié on vous donne l'info on vous dit pas croyez-nous sur parole et soyez enfin on est on est tu sais genre on est la parole non on n'est rien du tout on est juste là à exprimer à exprimer ce qu'on pense on a fait nos recherches hein on a eu parce qu'on on veut expliquer le l'arnaque qui se cache derrière tout ça malgré que les gilets jaunes eux leur intention elle est bonne et juste mais même si on n'est pas d'accord avec la forme de la façon de faire parce qu'on sait que c'est une manipulation incroyable par cette Jacqueline on fait des recherches pour expliquer le pourquoi du comment maintenant avec ce qu'on vous donne et bien allez vérifier et après vous pouvez lui dire oui c'est faux non c'est vrai enfin non c'est faux oui c'est vrai blabla tout ça c'est un coup c'est vrai c'est vrai parce qu'avec toute cette histoire de gilet jaune il y a autre chose qui passe à côté tu sais c'est comme quand il faut une saisie par exemple je ne sais pas de cannabis ou autre de tant de tod c'est que tu peux être sûr qu'à côté il est passé le double ou le triple ça c'est évident ben là c'est pareil on nous occupe enfin on vous occupe les gilets jaunes à cette truc pendant qu'à côté il s'organise des choses très graves comme je vous dis prenne la température savoir comment un petit peu sont les français ce qu'on peut faire avec ce qu'on peut c'est tout c'est tout alors Samir excuse-moi Samir je suis d'accord avec toi j'ai pas mis tout j'ai pas mis tout le monde dans le mais tu as tu as totalement raison d'ailleurs je pense que c'est le même qu'on a dû voir sur internet qui parle comme ça c'est pas le seul d'ailleurs c'est leur programme qui est en train de se jouer non mais bon comment voilà c'est chiant parce que c'est pas c'est pas d'hier quoi c'est pas d'hier tout ça c'est toutes ces informations vous les trouvez depuis des années il y a des gens qui ont même essayé d'alerter sur tous les points de vue dans tous les sens que ce soit la malbouffe tout les augmentations tout ce que vous voulez tout ce qui se passe en ce moment ils ont l'art depuis des années je me répète et je me répète il y en a qui ont été assassinés donc voilà maintenant si vous voulez pas chercher de vous-même et puis et puis vous faites et ouais c'est toi il a dit quoi il a droit à la parole non mais il parle mais on l'entend pas très bien derrière oui au final les petits artisans et commerciaux qui sont déjà suffisamment opprimés par l'URSSAF et la clique sont ceux qui perdent le plus mais bien sûr c'est quoi ce bruit qu'on entend derrière toi là tu sais on dirait une onde quand le téléphone tu vas avoir un appel tu sais ça fait un bruit un bruit ouais tu dois surveiller Nora oulala oulala c'est parce que j'ai dit le mot étoile oulala on sait jamais non mais c'est quand même il faut tout leur mâcher non non mais c'est vrai quoi c'est pas d'hier quoi donc vous êtes de plus en plus à en plus à vous réveiller et à en parler vous nous donnez plein d'infos vous aussi sur le chat des choses qu'on ne connaissait pas on savait même pas qu'il y a la personne mort donc c'est la preuve qu'il y en a beaucoup aussi qui s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux heureusement merci mais oui mais je vous dis moi tu te rends compte ça veut dire que même là on voit que les gens ils vont même pas vérifier moi je vois des messages après le live qui ça critique mais par contre ça veut pas vérifier ils prennent tout comme argent comptant parce que ça les fait chier d'aller vérifier par eux-mêmes ou parce que ça leur plaît pas ce que tu dis parce que c'est une vérification donc ils vont te critiquer même si c'était dans le vrai mais ils vont te critiquer parce que ça leur plaît pas bah excusez-nous en même temps on a fait nos recherches c'est pas des on dit c'est pas des hein même si on a pas le beau on est pas comme d'autres hein ça revient hypnotisé d'ailleurs qu'est-ce que t'as pensé d'hier comme t'étais là mais sans être trop là bah écoute moi j'ai apprécié que tu remettes les choses voilà à leur place parce qu'il y a des fois il y a des personnes qui devraient non c'était très très bien j'ai vraiment apprécié vraiment au début j'ai vu je voulais dire j'ai pas lu les commentaires quand Louisette était là parce que je voulais être toute à l'écoute pour pas justement me faire comment dire pour être vraiment concentré sur ce qu'on avait à dire mais c'est pas que je voulais vous éloigner enfin ou vous oublier ou quoi c'est vraiment juste que je voulais pas m'éloigner du sujet et entre lire les commentaires être dans le sujet écouter ce que les gens disent c'est pas simple voilà non parce que j'adore j'ai rien contre Louisette ou autre vraiment mais j'adore ces personnages qui essayent de faire passer des gens des personnes comme toi ou moi pour des bébêtes tu sais des idiotes ou quand on parle de nuages tu vois des nuages dans le ciel qui nous empoisonnent la santé ou des vaccins ou ceci ou cela et que et que c'est pas vrai que c'est du faux et que ce n'est pas assez intéressant qu'il faudrait plutôt faire des choses de maquillage ben non oui voilà je le dis clairement non 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 c'est pas parce que voilà on est des filles qu'on a des seins qu'on a ceci qu'on a cela qu'on doit faire du maquillage et des ongles et pas regarder ce qui se passe autour de nous et de s'inquiéter pour la population que ça soit nationale ou mondiale désolée voilà moi je reste pas derrière mon canapé je sors je fais des petites choses voilà je prends même le risque de me faire taper la gueule par un mec excusez-moi de parler comme ça d'accord donc à un moment donné voilà c'est tout j'ai plus rien à dire ah mais surtout je sais qu'il y en a qui n'étaient pas au début qui me disaient ouais pourquoi tu l'as invité ça va casser ton live je lui ai donné la parole à non mais c'est très bien c'est très très bien c'est très très bien mais il faut avoir il faut avoir il faut avoir duré comment te dire des arguments pour descendre quelqu'un puis quand tu n'as plus d'argument bah tu ricanes ou tu te sens mal à l'aise et tu t'en vas ou je sais pas en tout cas moi c'est ce que j'ai vu c'est ce que j'ai entendu j'ai vu ça comme ça donc voilà comme ça c'est un peu ce qui s'est passé mais mais bon mais bon t'es blonde Jenny t'es blonde t'es blonde bah oui t'es blonde bon on va repartir sur autre chose on va retourner sur notre sujet voilà ça a été dit non mais voilà je voulais juste préciser ça que c'est pour ça que j'avais pas tenu un peu en compte à vos à vos commentaires mais mais voilà en tout cas c'était important c'est bien ça a permis de de savoir plein de choses intéressantes mais revenons à Jacqueline tu fais pas de ma croûte et toi tu vas bientôt dégager j'imagine bien Réa d'accord exact Nora c'est pour ça que je l'ai un peu bougé pour moi tu cherches super les nanas merci demain je vous parle de maquillage laissez moi la nuit il faut que je révise vas-y non mais c'est vrai c'est que c'est pas parce qu'on est des filles qu'on doit pas parler de de choses autres que le maquillage enfin ça ça c'est vraiment c'est hallucinant c'est la dame à la popote quoi tu vois la femme à la popote hein ouais voilà les meufs c'est soit ça soit soit les chaussures soit les bijoux soit les pas machin enfin tu vois c'est on est plus on est plus en 60 quoi tu vois donc il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à l'actualité après chacun comme je disais chacun son domaine tu vois chacun son domaine et puis nous on empêche pas les gens de faire des vidéos de merde je suis désolée mais moi je me lâche aujourd'hui après je m'en fous des commentaires des futurs commentaires salaces ou dégueulasses j'en suis loin tu vois j'en suis très 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 loin donc voilà non mais t'as raison bah ouais de toute façon j'ai dit que j'ouvrirais ma bouche parce que je n'ai pas une petite bouche voilà non mais j'ai pas une petite bouche faut pas me prendre pour une faible non plus parce que j'ai pleuré sur une des vidéos parce que j'ai été touchée par des commentaires et des personnes que je ne connaissais pas que j'ai laissé un petit message à Saber à l'époque que je ne connaissais pas encore tu vois parce qu'il m'avait tendu la main pour m'exprimer sur les violences que j'avais pu subir voilà c'est pas parce que je lâche des larmes que je suis une faible ça je veux mettre les choses au clair on m'entende ou pas je m'en fous mais je mets les choses au clair je suis pas une faible loin de là voilà c'est donc je peux attaquer aussi verbalement avec mes propres mots d'accord et ma propre colère c'est pas un madame chignon elle est toute calme toute douce elle pleure c'est une faible art non 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 pas du tout pas du tout parce que si je me lâche ça va être moche donc je garde réserve mais les gens ne s'imaginent pas ils se disent ces deux pauvres nanas voilà mais bon par contre quand on commence à lâcher des dossiers c'est marrant ça s'écrase et encore on n'a pas donc c'est quand même incroyable les deux pauvres petites nanas en attendant on a on a la répartie on a on a aussi les preuves on sait de quoi on parle voilà on va pas enfin c'est pas de la merde qu'on dit on a pas été le chercher dans le cul d'une poule donc à un moment donné vous pouvez faire les mêmes recherches que nous et comme tu disais très bien on vous empêche pas de faire des vidéos ou des lives de merde donc laissez-nous nos lives de merde tout simplement ouais et puis on kiffe nos lives de merde bien sûr écoute bon voilà le plus important c'est d'être connaissant du bien que les gens t'ont fait surtout oui mais quand les gens te font du bien mais par intérêt c'est pas du bien non c'est pas du bien je suis désolée quand non c'est pas du bien c'est juste on a fait venir voilà pour parler de mes problèmes mes problèmes c'est entre guillemets oui parce qu'à ce moment là cette personne ne faisait plus de vue c'était vide il n'y avait plus de sujet il n'y avait plus rien donc non mais attends Jenny non mais attends il m'a pas rempli mon frigo quoi faut arrêter à un moment donné t'es pas au courant c'est quoi le délire là t'es pas au courant bah tu sais mais ça va pas ou quoi tu payais ton EDF bah oui tiens mais enfin bah oui tu lui dois tout moi je suis pas d'accord avec toi Nora tu lui dois tout ça suffit maintenant faut être reconnaissant n'oublie pas d'où tu viens ah bah moi moi au moins je sais j'oublie pas d'où je viens ça c'est sûr et certain mais alors là j'en suis certaine je n'oublie pas Jenny Jenny t'es à don fais péter moi aussi je kiffe vos lives de merde comme mes lives de merde c'est Mathieu c'est Mathieu bah Mathieu m'avait proposé de monter mais je lui ai dit non écoute on verra peut-être plus tard je ne sais pas parce que j'avais prévu je ne sais pas voilà j'ai dit pour l'instant on se parle déjà voilà puis en même temps si les gens ils n'aiment pas bah qu'ils bougent quoi j'ai envie de dire c'est pas une obligation c'est pas une obligation pas par envie mais parce qu'ils se disent si on chope un truc ah ouais on va aller faire les balances voilà alors voilà t'as les balances et t'as ceux qui vont prendre des petits bouts et puis ils vont dire ah elle a dit ça elle a dit ça elle a dit ça on va faire un truc et tout machin parce que tu sais ce que j'ai vu j'ai vu des chaînes parce que quand tu tapes Jenny Miss Tinguette mais pas deux ma première chaîne et ben tu vois toutes les vidéos donc les miennes celles où j'ai participé et également celles qui parlent de moi et le live de où on balance tout a été pris à certains moments alors Jenny balance Jenny et Nora balance sur Saber Solo Jenny et Nora balance sur Alix Jenny et Nora balance sur Votel Jenny et Nora écoute t'as pas besoin de prendre juste des mots tu partages tu télécharges le live et tu te fais pas chier mec ouais grave il a pris il a pris alors il y a que 80 vues le pauvre pépère tu penses qu'il va pas aller loin avec ça mais quand je vois ça je me dis c'est des gens parce que c'est des gens qui sont même pas connus tu vois mais c'est des gens qui comme ils n'ont pas de contenu ou de ou d'idées ou de quoi que ce soit et ben ils vont donc c'est quand même qu'ils te suivent tu vois c'est des gens qui te suivent et qui sont là juste pour épier tout ton live et ils se disent voilà entre tant de minutes et tant de minutes elle parle de ça je vais prendre le live je vais faire je vais couper à tel endroit et tel endroit et je vais juste publier ça tu vois et ça leur fait une vidéo puisqu'ils ne rajoutent rien ils ne rajoutent rien ils ne parlent pas juste ils passent ça ils mettent un titre et terminé basta emballer c'est peser ils se font pas chier les gars c'est pas chier ah ouais c'est santa barbara je vous dis dallas et tu diras tout ce que c'est comme ça que j'ai vu tout à l'heure j'ai fait d'accord bon il a que 87 vues je te dise le pauvre père ça n'a pas du en même temps t'as juste à donner et il y en a même qui te donnaient tiens d'ailleurs je fais un petit message puisque je l'ai bloqué mais elles doivent entendre Zenithu qui donne le lien à une personne qui demandait le lien de là où je balance tout à Boubaka ou Boubababou je sais pas quoi et Zenithu répond avec bah tiens en donnant le lien de mon truc parce qu'elle l'accès non mais faut vraiment pas me parler d'elle parce que si moi je commence à parler d'elle non mais tu vois parce qu'elle elle me fait rire cette femme là elle parle d'amour je vous aime je vous aime tous mais par contre ça la dérange pas d'aller allumer les gens et de faire la la fouine tu sais de prendre des morceaux par ci de morceaux par là pour foutre la merde donc si tu aimes réellement les gens madame mademoiselle je ne sais pas zen voilà quand tu dis zen bah reste zen réellement zen fais pas tes bêtises voilà parce que quelqu'un de zen ne s'amuse pas à monter la haine ah mais moi elle m'agace parce qu'elle arrête pas de me poursuivre tu vois de tous mes faits et gestes parce que je l'ai banni ici et parce que j'ai dit à Mathieu à l'époque tu vois le salope de zen bah tu vois Mathieu c'est toi qui le dis et pourtant je t'ai prévenue Dieu sait combien de fois après elle s'est alliée en fait elle s'est alliée à toutes les personnes avec lesquelles j'ai zappé et j'ai arrêté hein quand ça a été avec sa mère qu'est-ce qu'elle a fait hop elle a sucé la bite à sa mère elle est devenue modo elle est devenue modo il me semble si je me trompe pas c'est elle loco oui oui on est d'accord suceuse de mort je pense qu'elle en manque de bite celle-là voilà comme ça c'est fait je pense que je vais mettre interdit au moins de 18 ans finalement et remarque qu'il n'est pas de plus pire que ça à la télé et ensuite quand il y a eu le problème tu te rappelles qu'on a été monté chez Street et qu'il y a eu le problème hop donc elle a vu dès qu'elle voit un clash entre quelqu'un et moi ou quelque chose qui s'arrête hop elle va aller le voir et hop elle y va elle fait la gentille genre elle est avec la personne du moment qu'elle m'enfonce et après me regardant parce que comme je l'ai je l'ai je l'ai bloqué du coup elle ne peut que voir et elle ne peut pas intervenir tu comprends comme elle n'a rien d'autre à foutre de sa vie dans son truc parce que quand tu regardes ses vidéos excuse-moi ne fais pas chier viens pas me prendre la tête avec tes vidéos de merde sans contenu tu pourras signaler le live parce que tu n'as que ça à foutre puisque de toute façon tu es une jalouse je crois tu vas sucer dans tous les râteliers pire qu'une suce Gabriel a raison quoi ? cette femme cette femme Nora transpire la haine oui et la division elle déteste les femmes aussi et c'est une tueuse de chêne ah bah on voit je le sais elle sort de nulle part elle ne fait pas de contenu elle n'a rien du tout mais en fait pour essayer d'attirer les hommes comme Saber Elle Locaux etc qu'ils aient beaucoup d'abonnés ou pas elle va cracher sur les femmes et sur d'autres gens elle a essayé de faire pareil avec Mathieu Mathieu s'en est rendu compte tellement il le sait et quand Mathieu est allé chez Louisette elle l'a fait chier dans le chat de Louisette il a indigé des excuses publiques alors qu'il disait rien de mal il a juste dit la vérité sans insultes en plus et elle est c'était un harcèlement un harcèlement un harcèlement cette femme alors moi je ne vais pas contrairement à elle faire appel à mes abonnés pour aller la signaler mais ceux qui veulent le faire ils peuvent et au passage parce qu'elle elle sert juste comme elle elle n'a pas de contenu et qu'elle ne se fait plus inviter du coup le seul moyen qu'elle a c'est d'aller signaler les gens cracher sur les gens et sucer les autres voilà je trouve ça dégueulasse pour une femme qui prône la paix qui prône la zénitude qui prône la gentillesse l'amour etc le peu de vidéos qu'elle fait elle parle tout calme et tout alors qu'en fait ses actions sont juste dégueulasses qu'est-ce que je t'ai dit ça ne correspond pas dès que quelqu'un a des paroles différentes de ses actions c'est que c'est faux les personnes sont fausses tu ne peux pas avoir une parole d'accord un discours et tes actions à côté sont moches quoi et il y en a beaucoup je suis désolée il y en a beaucoup voilà donc non mais c'est normal Mathieu on dit la vérité on n'est pas en train de mais j'en ai marre des gens qui qui juste pour se venger nous crachent dessus prennent nos nos lives les envoient à droite à gauche préviennent mais t'es qui t'es un agent tu quoi tu gagnes des thunes tu te fais chier c'est quoi tu sais et elle drague certains et Mathieu pourra le dire parce que bon c'est le seul qui est sorti de là-dedans et puis certains l'utilisent pour juste avoir les infos tu vois en fait elle va à droite à gauche et puis voilà c'est oui c'est zénitude voilà donc je suis désolée mais moi les gens comme ça je comprends pas tu vois pourquoi tu prônes comme tu dis Nora la gentillesse la zénitude la paix de l'âme la paix de ceci la paix de cela mais à côté de ça tu fais la guerre tu sais c'est un peu comme on disait les gens qui foutent la merde et qui arrivent comme des héros genre des sauveurs mais c'est eux qui foutent la merde on la connaissait de nulle part cette connasse ah non moi je crois que c'est en fait elle est venue parce qu'elle connaissait sa mère donc elle est venue s'abonner à ma chaîne et j'ai eu j'ai eu un un conflit avec une certaine demoiselle qui elle ne mâche pas ses mots qui est très violente et qui fait des clips un peu des clips voilà donc elle m'a voilà moi je suis allée poliment la voir et elle m'a jetée en m'insultant donc je suis restée polie je lui ai dit c'est pas grave tant pis au revoir et j'ai fait une vidéo en parlant poliment encore une fois comme je fais hein et je me suis excusée ensuite auprès de mes abonnés d'avoir été un peu un peu sur le ton très froid et énervée parce que voilà je suis pas je suis pas comme ça mais là j'étais en colère parce qu'elle m'a attaqué et elle a attaqué bon bref voilà et en fait je me suis excusée auprès de mes abonnés et cette femme là est venue est venue m'agresser m'agresser en disant que c'est à moi que je devrais pardonner c'est à moi même que je devrais me pardonner et que c'est honteux ce que j'ai fait non mais et plus jamais elle me suivra mais qu'est-ce tu te rappelles à nous deux elle nous a envoyé soi-disant son mec alors qu'elle n'a pas de mec et qu'il a menacé et tout en commentaire tu te rappelles et quand on a cité sur le le nom de cette personne il y avait marqué cette page n'existe plus ça avait été créé pour nous pour voilà tu te rappelles comme beaucoup le font de toute façon tu crois quoi ils font juste une petite page pour venir te dire toi aussi Mathieu je crois que t'avais fait le coup avec le pseudo de soi-disant de son mec elle l'a fait à plusieurs ouais je vous préviens n'attaquez pas ma femme blablabla et après le compte il n'existe plus n'importe quoi enfin c'est pas amour gloire et beauté mec c'est que tout simplement t'es pas dans t'es pas dans le truc de comment ils disent les autres dans le game de YouTube donc tu sais pas ce qu'on peut dire donc viens pas rigoler d'accord à un moment donné quand tu recevras des menaces par une connasse qui prend des bouts de trucs ou qui envoie les liens à droite à gauche et qui va dire hé la décision d'ailleurs hé d'ailleurs tu te rappelles quand Saber il me disait ouais j'ai reçu un lien me disant que sur telle chaîne il y a telle chaîne qui dit que t'as balancé sur moi et ceci et cela et quand tu lui demandais ça venait de qui tu te rappelles ce qu'il a dit ouais je sais pas donc déjà tu sais pas qui t'envoie ça ouais mais si tu sais qui t'envoie les choses donc il faut arrêter à un moment donné de prendre les gens aussi pour des idiotes tu vois du coup est-ce que c'est pas elle qui envoie ça oh je sais pas tant que je sais pas franchement je sais pas peut-être que j'y mettrai un doute là-dessus mais il y en a tellement Jenny il y en a tellement qui font ça il y en a tellement enfin bref je pense qu'on a assez parlé de tout ça le chat tacitune qui griffera de temps en temps moi j'ai plein de chats et ouais pas de problème donc non mais je c'est à dire que quand tu vois son pseudo zénitude et quand tu discutes avec elle au tout début que tu la connais pas elle parle doucement elle a l'air douce elle a l'air vraiment tu lui donnerais presque le bon dieu sans confession c'est vrai hein et en fait c'est un diable un vampire une voilà ce qui se cache derrière euh voilà c'est facile de parler doucement c'est facile de faire genre la polie euh la frustrée euh et en fait c'est tout le contraire et je comme de toute façon j'avais oublié de la citer euh la dernière fois bah je le fais maintenant voilà ça c'est fait comme ça on a parlé de tout je sais Nora c'est j'aime très du net donc non que la portée qu'on leur donne il ne faut donc pas tenir compte c'est machin non mais là c'était parce que on en est venu au sujet et comme la dernière fois on avait euh tout dit là oui bah d'ailleurs ça tombe bien que tu dis ça parce qu'on en disait avec Nora nous on est on a essayé l'ignorance parce qu'on nous avait dit ouais les filles vaut mieux l'ignorance et tout parce que moi je pourrais beaucoup plus sur ce terrain parce que voilà après on va mettre aussi à vous le c'est plus intelligent l'ignorance ils attendent que ça blablabla machin euh donc nous on a pris sur nous parce que euh c'est cette personne et qu'ils nous disaient en gros qu'on allait le perdre quoi comme amitié donc on a pris sur nous on s'est dit que c'était quand même une réaction intelligente quelque part mais au final on voit que ces personnes bah répondent quand même à leurs agresseurs du moins certains euh ils pensent qu'ils ont dit leur nom sûrement très intelligemment mais le font quand même donc fais ce que je dis fais pas ce que je fais et comme on s'est dit avec Nora au bout d'un moment quand on a vu qu'en plus ça servait à rien on n'a pas ce caractère là on a eu sur nous euh mais il y a un moment je pense que c'est pire quand on a le caractère qu'on a parce que trop se retenir le vous où on lâche c'est encore encore pire donc ah bah ouais c'est clair voilà ah ouais moi je pouvais plus me taire c'est bon à un moment donné c'est trop parce qu'après ça prend sur notre tu sais ton corps quand tu gardes les choses en toi quand tu gardes la colère quand tu gardes la les choses en toi et que tu prends trop sur toi c'est ton corps qui empathie et qui te le montre par le fait d'être malade par le fait de ou de partir en dépression ou d'être malade peu importe mais ton corps te le fait comprendre il faut jamais garder les choses pour soi tu vois quand c'est pas ton caractère d'ignorer et puis tu ignores un moment mais après quand ça tombe trop t'es humain comme tout le monde et donc bah on s'est dit stop nous on est pas comme ça on peut pas donc on répondra certes intelligemment on va essayer dans le sens où on va pas faire comme ce qu'ils attendent de faire des clashs des machins des trucs c'est pas notre truc les clashs par contre on ne se laissera pas faire il est certain qu'on ne va pas être dans l'ignorance ou quoi on aura notre manière à nous parce qu'après comme je le vois Nora tu me dis si je me trompe mais je pense que t'es comme quand tu gardes les choses en toi même si on en parle toutes les deux on sait que c'est pas réglé on sait que là ah non 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 c'est pour ça que je t'ai dit la dernière fois on en a parlé je t'ai dit moi c'est bon ça suffit on est pas comme ça moi je suis pas comme ça t'es pas comme ça je peux pas garder tout en moi là comme ça c'est pas possible déjà qu'en ce moment c'est hyper dur franchement c'est hyper dur on parlait de zénitude c'est hyper dur de rester zen et de faire de la méditation sincèrement avec toute cette ambiance voilà quoi ce nuage là qui nous entoure de mauvaises ondes c'est hyper dur si je peux pas m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer bah attendez autant me prendre une corde non puis c'est pas ça après le caractère on a fait que notre corps c'est notre corps qui nous montre soit en étant malade soit en étant pas bien ah bah oui voilà notre corps il nous dit non il faut que tu tu sais c'est important de parler c'est important de dire les choses et peut-être on aura une autre façon que les clashs les machins les trucs on est pas comme ça mais on est des personnes qui quand on a quelque chose ils ne peuvent pas être en train de parler tout le monde et tout le monde c'est très important c'est très important je suis un petit peu que on aura un petit peu un petit peu de la vie de la vie je pense que on se dit à une autre façon de la vie 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 C'est parti. C'est bon, là, c'est revenu. Je ne sais pas. Tu m'entends ? Oui, moi, je t'entends. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Vous nous entendez ? C'est bon. Fittin, tu as vu ? Et pourtant, ce n'est pas ma connexion parce que j'ai regardé si c'était ma télé qui buggait à cause du... Mais rien ! Ben non, ce n'est pas chez moi non plus. Et après, on va nous dire que... On ne censure pas. C'est une belle preuve, les gars. Ceux qui nous entendent, qui censurent les trucs, YouTube et tout ça, merci parce que vous venez encore de prouver que ce qu'on dit, c'est la vérité. Donc, ben ouais, quand on dit la vérité... De toute façon, on avait... En plus, on ne disait rien de mal. À la limite, on aurait dû nous bugger tout à l'heure. Ouais, franchement. Si c'est ça, hein ! Si c'est ça. Ben écoute, c'est quand même... Mais bon. Ça ne l'a jamais fait, apparemment, à part quand je... Oh, c'était bien. Non, ben je me suis dit, à un moment, si ça se trouve, ils vont couper le live. Putain, s'ils coupent pour ça, les gars, sérieux. En plus, on disait juste que ce n'était pas bon de retenir les choses en soi, donc je ne vois pas... Non, puis on a décidé de dire ce qu'on... On est ce qu'on est, donc on va dire les choses maintenant qu'on a envie de dire, point barre, quoi. Je ne vais pas me bloquer pour certaines personnes ou pour leur faire plaisir, ne pas toucher leur ego. Non, je m'en fous de le toucher, l'ego. Ce n'est pas grave. On a besoin de l'ego, de temps en temps. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est humain, je pense. Tu vois, on ne peut pas... Il y en a qui ont la capacité d'ignorer. Nous, on l'a essayé et ça ne nous a pas... Tu vois, ça ne nous a pas aidés, vraiment. Ça n'a pas été... Donc, voilà. C'était important, je trouve, de faire des petites... Donc, peut-être que, comme une personne va sûrement signaler ce truc, voilà, j'espère que vous aurez bien profité de là, parce que... Parce que... Jacqueline qui a fait un coup d'ectoplace. Parce que c'était au début qu'il fallait le faire quand on parlait d'elle. Les gars. Non, mais je pense que, voilà... C'est marrant comme le nombre de téléspectateurs... Enfin, de spectateurs, pardon, augmente. C'est fou, ça ? Ouais. Ben, faut... T'as ceux qui sont là et qui tchattent. Et puis, t'as ceux qui sont en secret, en train de t'écouter, pour aller balancer. T'es bien d'être soi. Tu t'en fous, Jenny. Ah, ben, de toute façon, oui. Non, mais le pire, c'était que c'était par respect pour une personne qu'on s'est dit, putain, ça risque de casser le truc. Donc, en plus, il a peut-être raison. C'était une façon plus intelligente d'ignorer. Et au final, on a vu que, ben non, ça... Enfin, moi, personnellement, je ne pouvais pas. C'est plus fort que moi. Ce n'est pas dans mon tempérament. Et qu'en plus, de toute façon, ça n'avait rien changé au truc. Donc, autant rester tel qu'on est. Ah ouais, non, mais... Mohamed Belmar... Non, non, mais je ne vais pas faire de vidéo. D'ailleurs, je n'en fais plus. J'interviens avec Jenny parce que ça me fait plaisir et j'aime ça. Voilà. Parce que j'apprécie énormément Jenny et j'aime beaucoup partager avec vous. Mais moi, je ne vais pas... J'ai amusé à faire des montages débilos. Parce que je le dis, des montages débilos pour me moquer d'autres personnes ou pour dénigrer d'autres personnes. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment. Moi, c'est une chose que je trouve aberrante aussi. C'est les gens qui n'ont même pas la politesse de te dire bonjour alors qu'ils viennent sur ton live. Tu vois ? Ça, je sais pour qui c'est. Voilà. Mais viennent quand même, que tu sois là ou pas. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Mais ils sont là. Tu vois ? Un petit message, ça s'est fait. Drogué ou un goût ? Alors, je pense qu'à un moment donné, ça aussi, ça va puer, tu vois. Parce que je ne sais pas. Moi, j'ai été éduquée pour... Enfin, on m'a appris la politesse. Je pense que ce n'est peut-être pas pareil pour tout le monde. Voilà. Mais bon, il vaut mieux en rigoler. Qu'est-ce que tu veux ? Fuit un temps, apparemment, on s'apprécie. Et que veux-tu ? Quand on ne s'apprécie plus, on ne se dit plus bonjour. On vient ? Le temps part. Heureusement que tu es là, Nora, parce que sinon... Enfin, remarque, même quand tu n'es pas dans le live, ils vont te... On me fait la même. Tap, 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 tap. Je t'entends comme un robot. Ah ouais ? Ah, censure quand tu nous tiens. Non, je ne pense pas de... Non, non, la personne se reconnaît. Ne t'inquiète pas. Oula, oula. Quoi ? Tu bugues. C'est vrai. Pourtant, ma connexion, elle est nickel. Ah, c'est vrai que j'en fais cinq ans. Non, je dis ma connexion est nickel. D'accord. Ah ben, ça va être gai s'il faut que je parle comme ça. Truc de ouf. Ok. Non, ça ne bug pas ici. Tu vois, il faut qu'il bug. Ah ben, c'est moi ou quoi ? Moi, je ne t'entends pas bien. C'est toi. Tu ne te bug pas chez moi. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Bien, écoute, je vais très bien dire que tu ne parles pas. La moindre des choses, c'est tout d'abord de dire bonjour sur le live chez qui tu viens. Maintenant, je ne vois pas pourquoi tu viens si tu ne m'apprécies pas. Donc, ne viens pas, tout simplement. Moi, si je ne t'apprécie pas, ce qui n'est pas le cas pour ma personne, mais ça va le devenir, je pense. Si tu ne m'apprécies pas les gens, je ne vais pas chez eux. D'accord ? Même si les gens qui sont là, je les apprécie. Tu vois ? Hier, Nora n'était pas sur le live. Tu es venue, tu as dit bonjour juste à deux personnes. D'accord ? Non, ça ne va plus être autorisé à force, Karim. Je suis désolée, mais tu t'es virée tout seule et je ne vois pas l'intérêt de venir sur mon live pour ne même pas être polie. Le minimum des choses. Donc, écoute, je te propose d'aller voir ailleurs puisque ce que je te dis, du moins ce que je dis ne t'intéresse pas. Donc, tu vas me dire, ouais, mais j'écoute Nora. Hier, Nora n'était pas là. Tu as fait la même. Donc, je ne vois pas pourquoi tu viens dans un chat où la personne qui est live ne t'intéresse pas. Ça n'a aucun intérêt. Surtout quand tu n'apprécies pas la personne, je ne vois pas pourquoi tu es là. Voilà. Tu m'entends, Nora ? Je t'entends comme un robot. C'est hallucinant. J'essaie de décrypter ce que tu dis, quoi. J'essaie de repartir et de revenir. Attends. Mais si, il n'y a pas d'explication, tu le sais très bien, Karim. Mais non, je ne vais pas te bloquer parce que moi, contrairement à toi, moi, je t'apprécie. La différence, elle est encore là. Je ne sais pas si ça va durer parce que peut-être que je suis encore trop conne. Mais pour l'instant, je t'apprécie encore. Bon, de moins en moins, vu ton comportement. Mais non, je ne suis pas partie pour rien. Et il me semble que tu as mon messenger. Rien ne t'empêchait de me demander des explications. Mais tu as préféré être dans ton coin et me zapper comme une moins que rien et m'enlever de tes amis. C'est ton choix. Mais à ce moment-là, ne viens pas dans mes lives puisque je ne t'intéresse pas. Je ne sais pas, c'est ça que je ne comprends pas. Alors, Karim. Pamela, je ne peux pas accepter ton… Désolée. Bon, vous avez un caractère… Oui, mais tu as l'intérêt de venir dans un live. À vous quand même. T'imagines ? C'est vrai qu'il y a un minimum quand même. Un minimum, c'est un petit bonjour. Tu vois, il fait exprès de dire bonjour à toi pour que ça m'énerve. Mais moi, je ne vais pas retenir mes paroles. Est-ce que c'est réellement Karim ? Ça y est, je vais me faire des films. Oui, c'est Karim parce que j'ai eu une notification puisque comme une conne, je suis encore abonnée puisque je suis trop gentille à apprécier les gens trop longtemps. Il faut que j'arrête ça. Et du coup, j'ai vu ces notifications avec son pseudo. C'est tout. Je trouve ça dommage, c'est tout. Imagine, moi, je vais dans ton live et je te dis, je ne te calcule même pas, je ne te dis même pas bonjour. Une fois, deux fois, sept fois, douze fois. Il n'y a pas un moment où tu vas me dire « Oh ! » Alors qu'on se connaît, on n'est pas inconnus, tu vois, même les inconnus, même les nouveaux. Regarde, coucou, c'est moi. Je ne l'ai jamais vu. Il arrive, il me dit « Coucou ». C'est le minimum. Et toi, Karim, on se connaît. On t'a livré nos vies. T'as livré la tienne, mais pas qu'à nous. Et tu traites comme si j'étais de la merde, quoi. Donc, voilà. Mais tu n'es pas venu me voir, frère. Je te dis très bien pourquoi je suis partie. Il ne fait pas Krarie, tu sais. Je t'en ai parlé, Karim. Pourquoi le comment ? Je le sais. Puis apparemment, Nora, elle est partie. Tu ne lui as rien dit, bizarrement. Parce que c'est ce que tu m'as dit, Nora. Toi aussi, tu es partie. Du groupe. Avec Karim. C'est une scène de ménage. Tu es partie, tu m'as dit, non ? Ah, moi, tu n'es pas partie. Oui, moi, je suis partie, oui. Et apparemment, ça ne t'a pas gêné. Attends, tu lui en as parlé. Ah, donc là, ça, ça. D'accord. D'accord. Donc, c'est, d'accord, ok. Ben, écoute, moi, il me semble qu'on en avait parlé avant. Et de toute façon, tu as... Et voilà. Et pourquoi toi, tu partais aussi ? Mais c'était clair, quoi. Non, mais pas tout ça, Karim, pour que je parte. Et tu voulais que je parte. Et en plus, on t'a dit la veille. Et même toi, ouais, on est bien, blabla. On a créé un bon petit groupe et tout. Confiance et tout. Et on t'a dit, voilà, franchement, nous, il n'en faudrait pas plus parce que je pense qu'on aurait du mal à l'accepter. Et toi, le lendemain, une personne, trois personnes, six personnes, douze personnes, quinze personnes, qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ah, c'est pas que tu n'es pas le bienvenu, c'est que le minimum, c'est de dire bonjour. Maintenant, si ça t'arrache la gueule de dire bonjour, je ne vois pas l'intérêt. C'est une question de politesse. Si ce que je te dis, si tu n'as même pas la décence de me dire bonjour et que tu ne t'apprécies pas ma personne, ce que je dis, tu peux ne pas m'apprécier, mais si tu n'apprécies pas mes trucs, et que tu fais que tu rires, ça sera bien. Voilà, c'est rare. Mais ce n'est pas une question d'apprécier ou pas, arrêter de dire n'importe quoi, vous vous appréciez l'un l'autre, sauf qu'il y a eu juste un bug. Et moi, tu sais très bien Karim aussi pourquoi je suis partie, c'est la même raison que Jenny. On ne peut pas se confier comme ça à 14 personnes, ensuite 16 personnes. Tu vois, ce n'est plus possible à un moment donné. Tu as le droit parce que tu te rends compte que tu lui en as parlé avant. Voilà, c'est pour ça que toi, tu as le droit. Tout simplement pour ça. Oui, mais après, quand on connaît… C'est vrai parce que ça commençait à me gonfler, ça aussi. Donc, au bout d'un moment, je trouve ça normal. Maintenant, les choses sont dites. Maintenant, tu fais ce que tu veux, mais à force, ça va vraiment me gonfler. Voilà, je te le lis. Tu fais quoi sur son Discord ? Alors déjà, métronome, je ne sais pas à qui tu parles parce que moi, je n'ai pas Discord. Tu parles de qui déjà ? Tu parles de qui ? De quoi ? Exprime ta phrase et je vais te répondre. T'inquiète. Ben voilà, donc tu voulais que je parte. Donc, qu'est-ce que tu viens me prendre la tête là ? Putain, impossible ça. Si tu voulais que je parte, c'est qu'il y a une réseau. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te donne comme explication ? Oh là là. Tout est dit. Tu voulais que je parte ? Eh bien, c'est bon. Allez, c'est réglé. Emballé, c'est pesé. Donc, Jacqueline… Mais arrête de dire n'importe quoi. Il ne voulait pas que tu partes. Je te l'avais dit. Mais de toute façon, on ne va pas en parler ici. Ça ne sert à rien. C'est bon. Il m'a gavée quand il m'a gavée. Mais ce n'est pas grave. C'est bon, on te connaît. Il te connaît. Il sait comment te tourner. T'inquiète. Quand je dis tourner, attention. Oui, non mais ça l'amuse. Amuse-toi, c'est bien. Ça, il m'énerve. Le problème, il m'énerve. C'est bien avec toi. Mais tous les deux, vous êtes des… C'est tout. On vous met un honneus au milieu. Vous ne voulez pas le lâcher. C'est un truc de ouf. Scène de ménage. Non, je ne suis pas sa copine. Il n'y a pas de scène de ménage, les gars. Sérieux. Tu vois, c'est bizarre qu'il y a tous ces bugs quand même. Et là, tu m'entends mieux ? Là, oui, c'est mieux. Pourtant, je n'ai pas bougé de place. C'est bizarre. Entre le bug tout à l'heure et le bug du son, c'est… Oui, c'est bizarre. Oui, oui, oui. Non, mais je sais, je sais, je sais. On nous censure. On nous spolive. Oui, revenons à Jacqueline. C'est bon. Mais arrête de dire des conneries. Oui, alors, écoute, je ne t'ai pas assez entendue sur le sujet. Moi, j'ai expliqué maintenant. Exprime-toi. Moi, tu ne m'as pas entendue sur le sujet ? Non, pas trop, non. Ah, ben si, quand même. Tu veux que je dise quoi de plus à part avoir soulevé tout ce que tu as dit ? Oui, c'est ça. Tu veux que… Non, mais moi, je trouve… J'ai juste rebondi sur ce que tu disais. Oui, c'est ça, tu as rebondi. Oui, j'ai rebondi. Je sais bien rebondir. Non, mais c'est vrai que je me disais quand même, quand tu apprends déjà hier, tu vois, on nous dit que non, c'est parce qu'on est contre ça, on est jaloux. De toute façon, dès que tu dis un truc, tu es jaloux, tu sais. Non, tu es jaloux, tu es un agent ou tu es payé. Tu es payé. Oh, en fait, tu ne savais pas qu'on était payé pour être contre. Ça aussi, j'avais oublié. Oui, c'est qui qui a dit ça déjà ? J'ai entendu quelque part. Je crois que c'était quelqu'un qui a intervenu sur la chaîne, sur un tchat de Louisette ou je ne sais plus, un truc comme ça. Ah non, mais je crois que c'est même Louisette qui avait dit ça, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus, soit c'était une nana, soit c'était Louisette, une nana qui était un peu bourrée ou sa copine à côté ou je ne sais plus. Non, c'est quelqu'un dans le tchat, tu as peut-être raison, qui dit qu'ils sont peut-être payés. Je ne sais plus. Ben putain, si je pouvais être payé, frère. Mais non, on serait payés par qui ? Sérieux ? C'est plutôt ceux qui monétisent leurs ingues, etc., qui sont payés, ouais. On est payés maintenant. Ah ben, celle-là, les gars. Alors, écoute, si c'est le cas, je ne suis pas au courant. Pourtant, j'ai regardé mon compte, il est toujours… Ben ouais, moi aussi. Et il est toujours à moins 700, il n'y a pas de… Non, ça n'a pas changé, je ne comprends pas. Non, mais je suis étonnée qu'on te dise qu'on n'a rien contre nous, qu'on nous aime bien, mais entre guillemets aime bien, qu'on n'a rien contre nous. Mais par contre, par derrière, waouh ! Ça y va, quoi ? Oui, 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 oui. Puis, on demande l'opinion de personnes qui, encore, tu ne sais pas d'où ça sort, d'accord ? On demande l'opinion des gens. C'est ça ! Elles sont folles, elles sont jalouses, elles sont payées par l'État, elles sont nanas, ou sinon elles ont un problème. Je ne sais pas, 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 c'est mon bras ? Allô ? Tu sais que je ne t'entendais plus, hein ? C'est dingue, c'est hallucinant, parce que je n'ai pas de problème de connexion, moi. Tu vois, les gens disent que c'est… Écoute, moi non plus, je n'ai pas de problème de connexion. Je ne comprends pas. Alors oui, selon certains, être contre les gilets jaunes, c'est être réac, et du coup, pro-système, je passerai prendre mon chèque dès demain, puisqu'on ne peut pas venir pour être contre. Non, mais je vous jure, ce n'est pas la connexion. Moi, ma connexion, elle est nickel. Voilà, donc je ne sais pas. Ben oui, tu sais, ça bug, ça ne bug plus. Qu'est-ce que vous voulez, les gens ? On nous ment, on nous spolie, on nous censure, on nous tout ce que tu veux. Non, mais sérieux, la connexion, elle est bien, parce que sinon, quand je n'ai plus de connexion, la télé, elle se fige. Et je le vois, c'est pas normal, surtout qu'on ne dit pas des trucs de ouf. Et Scalito, 83, je crois, c'est ça. Et toi, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas une corrompue ? Moi, je dis que c'est une corrompue. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas une corrompue ? Ouais, déjà. Qu'est-ce qui te dit, toi, que ce n'en est pas une, ouais ? Ouais. Mais c'est parce qu'il est là que depuis une demi-heure, donc il n'a pas entendu. Mais je l'ai déjà vu quelque part, je ne sais pas où, mais je l'ai déjà vu quelque part. Je t'ai vu quelque part. Où ça pue, comme ça, ça manquait cet argument. Non, ce n'est pas moi, si je ne dis pas, je ne t'ai pas vu quelque part où ça pue. Mais écoute, tu regarderas le live du début, puis comme ça, tu pourras te faire une idée, puis tu feras tes propres recherches. Si Internet bug beaucoup ces derniers temps, du moins, je ne sais pas. Mais écoute, moi, je n'ai pas ce problème-là. Que là, que uniquement là. Apporter des preuves grain de table. Tu ne vas pas commencer. On n'a pas à les apporter, les preuves. Nous, on fait nos recherches. On vous les expose. On fait toute la journée des recherches. On vous les expose. On n'a jamais dit, croyez-nous sur parole. On a juste dit, maintenant, parce que les gens, ils aiment bien quand on leur marche le boulot, allez voir par vous-même. On nous exploite. Justement, tu as fait tes recherches. Bravo. Donc, tu as découvert que finalement, elle gérait, puisque je ne sais pas si tu étais là au début, qu'elle gérait les journalistes pendant une… Oui, non, oui, 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 enfin, c'est surtout, elle était là pour… Pardon. Donc, tout ce qu'on peut redire, c'est que nous, hier, on avait eu l'info comme quoi elle servait la bouffe à Macron, tout ça. Or, ce n'est pas le cas, effectivement, non, c'est bien pire. En fait, lors d'un événement avec Macron, Mélenchon, tout ça, comme ils font leur déplacement une fois élu, tout ça, machin, il y a eu un événement et elle, elle s'occupait d'une organisation, enfin, il y avait une organisation où elle, elle s'occupait de canaliser les journalistes dans une salle pour, en fait, pour ne pas qu'ils sortent et qu'ils filment tout, tu vois, sauf qu'on sait que tout déplacement du président, c'est organisé par la préfecture, d'où il est, du moins, et que ça donne lieu à un accord de l'Élysée, donc, le service de communication du président, en fait. Et cette Jacqueline, elle a forcément eu cet accord, enfin, du moins, elle a forcément été avalisé par les systèmes de communication de l'Élysée, pour en arriver là, c'est donc que ce n'est pas n'importe qui, cette femme, parce que tu ne prends pas n'importe qui pour canaliser des journalistes, elle est passée dans X, dans nombre de chaînes sur YouTube, des dizaines, donc, à un moment donné, comme Europe 1, comme RTL, comme bien d'autres, elle est même allée chez TPMP, il faut arrêter. Maintenant, tu fais comme nous, tu vas regarder, et puis, 5 millions de vues déjà en peu de temps, alors que, enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. Là, il va avec Google Chrome. Avec Chrome, on veut toujours faire de là, il y a le Google Chrome, parce que tu es obligé pour une goutte, et je n'ai jamais eu de problème, quoi. Enfin, Frandin, ce n'est pas bon le Doliprane. J'ai vu une vidéo durant laquelle Jacqueline dit « On demande des référents. » Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, oui, coucou. Oui, coucou, tu n'étais pas là. Elle dit, mot pour mot, que… Pardon, elle fait des… Mais elle fait une vidéo, ou dans cette vidéo, effectivement, comme tu le dis, elle demande qu'un référent des gilets jaunes par département, elle demande le nom d'un référent gilet jaune par département, lui soit envoyé par la contacte par message privé, comme ça, en gros, le jour où la justice… Comme la justice, ils veulent bien avoir des noms, le jour où ils les mettront au garde à vue, ils pourront faire quelques mouvements. Bref, ça, c'est encore autre chose. Et elle dit ensuite, nous avons besoin d'un référent. Mais qui, ça, nous ? Elle est qui, elle ? Elle est qui pour tout centraliser ? Hein ? Donc bon, maintenant, tu feras tes propres recherches. Des référents pour que les préfets sachent contre qui porter plainte. En cas de dégradation. Ben, c'est ça ! Des manifs de violence, etc. Référents pénins. Exactement ! Non, mais j'accueille… Je ne suis pas de la sécurité incendie. Elle l'a dit elle-même. Elle était là pour canaliser les journalistes. Elle l'a dit chez Saber Solo. Tu sais, même avec des vidéos, tu sais, où les gens… C'est hallucinant, quoi ! Non, mais on dit ce qu'on sait, on dit nos recherches. Elle l'a dit elle-même, d'accord ? Donc, va faire tes recherches. Et puis, voilà, tu en feras de ton truc. Je pense que… Voilà, on ne peut pas enlever le voile aux gens qui… Non, mais c'est trop compliqué de taper dans le moteur de recherche. Tu ne comprends pas ? Ouais, j'irai… Ah oui, c'est moi que tu… Pour les antiviristes, je irai faire ça après. Je le ferai après. Encore autre que de hier, je n'avais pas le problème. Mais bon, je le ferai sûrement après. Donc, voilà. Je pense que le sujet, on a fait le tour, non ? C'est bizarre, je n'ai plus le chat. Ah bah, tu vois, tu n'as pas que moi. Donc, c'est toi qui bug ? Ou c'est nous deux ? Ou il y a un truc ? Bon, de toute façon, je pense qu'on a… Ouais, on a fait le tour. On en garde pour demain ? On en aura tous les jours. Les chieuses. Ah, les chieuses. On ne va pas vous lâcher comme ça, hein. Je vais mettre au moins 18 ans parce que je sens que bon. Saber Le King et Jeanne ont ouvert un live. Et Jeanne Prod ? Saber et Jeanne Prod ? A, E, I, O, I. C'est sérieux ? Ça se tire dans les pattes et après, ça ouvre un… Non, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas, c'est Grin de Sable qui me dit ça. Ce n'est pas vrai, Grin de Sable. Ce n'est pas possible. Oui, ça m'étonnerait. Je ne sais pas. Je ne comprends plus rien, en fait. Écoute, c'est simple, regarde. Je ne peux pas regarder. Ah non, pas ensemble. Chacun leur tour. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ah ben, il va sûrement parler de ce qu'on vient de dire. Oui, gaga, 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 vous ne vous rendez pas compte. Oh, je m'en fous. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Ben, écoute, je te laisse terminer pour dire au revoir au tchat. Pas pour elle, vas-y. Non, je voulais juste dire que c'est notre droit de penser ce qu'on pense. Après, on ne dit pas qu'on détient la vérité. Voilà. On prend ce qu'il y a à prendre, comme les vidéos, parce qu'on ne fait pas parler Jacqueline. On n'est pas derrière avec nos mains. Voilà, ce n'est pas une marionnette. Donc, quoi, ce n'est pas une marionnette. C'est pas une marionnette. C'est pas une marionnette. On ne fait90, c'est pas un match. Obs 689. Écoutez, je ne sais pas si vous m'entendez. Tu m'entends ? Attends, ça fonctionne ? Toi, je t'entends là du coup, mais je pense qu'il y a des bugs. C'est bizarre que ça soit chez toi et chez moi. Mais c'est super bizarre. On va arrêter en off et on va voir si on a des bugs. Je ne sais pas, ils nous entendent là ? Ah oui, c'est bon. C'est que Nora qui a eu un bug ou c'est moi aussi ? J'entends, 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 si. Oui, quoi ? Oui, là, oui. Oui, non, mais d'accord. Mais tout à l'heure, quand ça a bugué, vous ne vous entendiez que moi ? Vous deux ? C'est nous deux. Merde. C'est bizarre. C'est bizarre. On va voir en off si ça fait la même chose et au pire, je suis un antivirus. Si ça se trouve, vous avez un antivirus. Oui, c'est bizarre. Bon, bref. Non, ben merci. Merci encore une fois d'être intervenue, le chat. Merci beaucoup. Il y a eu énormément d'échanges très pertinents. On l'entend ? Oui, moi, oui. OK. Merci, Ginny, encore une fois, de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir. Et puis, voilà, restons comme on est. C'est un très bon échange. Merci beaucoup. Écoute, moi, je remercie le chat. Je vais vite faire avant que ça re bug. Je pense qu'effectivement, il y a des trucs chelous. Oui. Parce que la vérité ne plaît pas, mais ce n'est pas ça qui nous arrêtera. S'il faut faire 40 autres chaînes, on fera 40 autres chaînes. Voilà. Et je vous remercie à tous. Vous étiez quand même assez nombreux ce soir. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, au demain, pour les prochaines aventures. Allez, ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501